bonsoir frères et sœurs bonsoir à tous donc nous sommes en direct ce soir sur évangélisation des nations donc ce soir comme vous avez pu voir le titre le prédicateur a volé ma bible et voici comment il m'a traité donc donc j'attends un peu le retour pour voir si le son est bon chez vous voilà est ce que le son est bon chez vous de votre côté voilà j'attends un peu le retour des frères et sœurs sur le tchat donc bien en direct sur l'évangélisation des nations désolé on a eu un peu de retard donc un peu que les bien aimés puissent se connecter un peu de retard je vais bien en direct sur évangélisation des nations est-ce que le son est bon chez vous donc faites nous un retour sur le chat s'il vous plaît merci beaucoup donc on attend que les frères et les choses puissent se connecter faites nous un retour sur le chat s'il vous plaît qu'on sache si le son est bon chez vous bon voilà c'est bon le chat est activé il a été désactivé est-ce que le son est bon chez vous frères et sœurs merci donc on attend que l'autre puisse se connecter bonsoir Ahmed bonsoir Déborah c'est Déborah la femme du frère qu'on a baptisé Malouel ok non c'est pas toi donc nous sommes bien en direct ce soir voilà il y a un frère qui va qui va témoigner excusez moi qui va témoigner d'un événement qu'il a fait beaucoup de mal dans sa vie chrétienne dans sa marche chrétienne voilà il en parlera de lui même et donc je rappelle ce soir que voilà ce n'est pas une joie pour nous ce soir de de faire ces émissions attention c'est pas une joie pour nous frères et sœurs c'est avec beaucoup de de tristesse de tristesse et de peine voilà que nous sommes amenés à faire de ce genre d'émission et voilà parce que tout ce qui est à chaque fois exposé c'est pas une joie voilà c'est pas une joie car en tant qu'enfant du Seigneur nous sommes pas dans la joie de faire des émissions et voilà que les frères et sœurs qui sont qui sont victimes d'actes d'actes destructrices pour leur vie ce n'est pas une joie pour nous de faire de telles émissions voilà pour rappel donc on se passerait bien évidemment de ce genre d'émission mais le comment dire l'état est grave enfin l'heure est grave en fait dans ce sens où beaucoup d'âmes sont brisées et je crois que le Seigneur permet le libre antenne aussi pour que les infos du Seigneur puissent exprimer et exposer les choses qui ont détruit leur vie voilà qui ont mis beaucoup de bâtons dans leur roue dans leur marche et donc ce soir ça va être peine et nous aimerions tous que voilà les concerner à chaque fois par rapport aux actes voilà qui sont exposés la plus belle des choses qui pourraient être faites c'est que ces personnes puissent voilà voilà avant que ces choses en arrivent là à chaque fois puissent régler les choses au préalable avec les âmes qu'ils ont détruit les âmes à qui ils ont fait du mal malheureusement le cas n'est jamais là voilà pour la plupart des témoignages qui se font ici et là dans les nations à chaque fois les âmes se retrouvent à exposer les choses à témoigner parce que il n'y a pas eu comment dire les choses faites dans les coulisses pour réparer les choses et malheureusement on en arrive à ils en arrivent à exposer les choses tout simplement voilà aux yeux de tous et c'est très triste frères et sœurs croyez moi ça fait beaucoup de mal voilà parce que voilà les erreurs du Seigneur ben voilà nous on aurait préféré comment dire voir le corps avancer voir l'église dans la gloire voir l'église debout malheureusement il y a ce côté aussi frères et sœurs voilà ce côté où il y a il y a des détructions destructions parmi les enfants du Seigneur frères et sœurs causés par des dirigeants causés par des prédicateurs causés par ceux et celles qui annoncent la parole et c'est malheureux c'est triste c'est triste frères et sœurs donc voilà c'est vraiment ce soir je voulais vraiment interpeller nous interpeller voilà nous dire cela que c'est pas une joie voilà de de venir sur internet et afin que les chrétiens sachent en fait en vérité ce qui se passe véritablement dans les coulisses dans l'église et et de voir autant d'âmes brésées frères et sœurs ça fait mal ça fait mal ça fait mal et 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 donc voilà donc la plus belle des choses comme j'ai dit c'est de voir en fait en vérité lorsqu'on fait quelque chose qui est mal envers quelqu'un c'est de réparer les choses et afin que chacun puisse avancer dans la paix mais en général on le voit c'est que destruction sur destruction chaos sur chaos et c'est triste on voit la france avec un un cœur lourd comme vous le savez que nous 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 exposons ces choses aussi donc je vais laisser quelques minutes passer encore afin que une france puisse se connecter bonsoir à tous nous sommes pas mieux que personne assurez vous nous sommes pas parfaits voilà nous sommes simplement des enfants du Seigneur qui prêchons l'Evangile qui nous efforçons de marcher dans les voies du Seigneur tant bien que mal avec le combat que nous pouvons avoir mais le Seigneur nous demande aussi de de prêcher sa parole d'exposer aussi les œuvres des ténèbres de dénoncer aussi les œuvres des ténèbres et en l'occurrence ce soir il y a un frère qui va exposer des choses qui ont qui ont qui ont fait beaucoup de peine coup de mal et aujourd'hui c'est voilà aujourd'hui il va témoigner de tout cela donc la frère sœur prions pour l'Eglise prions pour ceux qui qui prêchent la parole du Seigneur et voilà parce que c'est une charge qui est très difficile c'est pas facile et car la Bible dit que ceux qui voilà qui l'enseignent seront jugés plus sévèrement donc en fait en vérité ce n'est pas une joie de voilà c'est glorieux oui d'annoncer l'Evangile du Seigneur c'est merveilleux oui en soit mais il faut savoir aussi en vérité que qu'il y a une c'est une grosse charge c'est une grosse charge qui est sur nous voilà voilà pourquoi il faut pas se précipiter à devenir prédicateur prophète je sais pas quoi en fait le plus important c'est de garder les commandements du Seigneur ce n'est pas de devenir prédicateur frère et sœur parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup pensent que être chrétien c'est devenir prédicateur devenir ceci cela être chrétien c'est d'être enfant du Seigneur c'est le plus important vous voyez frère et sœur c'est le plus important c'est d'être enfant du Seigneur et de garder les commandements du Seigneur Yeshua c'est ce que le Seigneur veut de nous parce que lorsqu'il va revenir il va pas revenir chercher des apôtres des docteurs des évangélistes vous me direz si mais comprenez ce que je veux dire il va revenir chercher ses enfants vous voyez ceux et celles qui ont un coeur humble et aujourd'hui c'est ce que le Seigneur demande à l'église c'est que nous puissons avoir un coeur humble vous voyez car la Bible dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute frère et sœur voilà pourquoi nous devons avoir ce coeur humble dans notre marche dans notre vie ne pas se croire parfait ne pas se croire arrivé ne pas se croire surtout tout permis surtout envers les uns les autres voilà et c'est ça le plus important frère et sœur voilà donc mon frère donc mon frère mon frère bonsoir tu es connecté tu es là oui je suis là bonsoir donc voilà notre frère qui est connecté là voilà et je sais pas si tout le monde l'entend est-ce que vous entendez bien notre frère qui va témoigner est-ce que sur le chat on peut nous dire si on l'entend bien s'il vous plaît oui d'accord on t'entend bien donc mon frère jean c'est bien ça mon frère jean oui c'est ça voilà donc du coup on ne se connait pas oui voilà on se connait pas donc ce soir tu vas donner ton témoignage et on est d'accord que tout ce qu'il est dit est dit devant le trône du Seigneur Jésus Christ oui Amen donc voilà comme on le dit dans chaque témoignage qui est donné nous ne sommes pas là pour diffuser des mensonges pour détruire quelqu'un parce que c'est pas le but et nous sommes là en fait en vérité pour diffuser ce qui est vrai véritable et donc voilà et voilà mon frère donc on va te laisser la parole mon frère d'accord voilà grâce au Seigneur et tu parles selon la vérité mon frère comme on vient de le dire au nom de Yeshua et prends ton temps mon frère donc on va te laisser la parole pour témoigner tout simplement mon frère tu peux y aller d'accord merci bonsoir à tout le monde shalom moi c'est le frère Jean Jean et ce soir je vais témoigner par rapport à une situation qui s'est passée qui s'est passée oui je t'entends tu m'entends ou pas ok je dirais bonsoir à tout le monde moi c'est le frère Jean ce soir je veux témoigner d'une situation qui s'est passée avec Shura et j'avais eu je n'avais pas eu la possibilité de pouvoir m'exprimer et comme j'ai constaté que cette chaîne là donne la possibilité aux gens de venir témoigner de venir s'exprimer librement raison pour laquelle je cherchais à demander à ceux que je puisse témoigner Hervé c'est quelqu'un que je ne connais pas et lui aussi ne me connaît pas moi je l'ai seulement vu sous des sorties d'évangélisation ça c'est vraiment sur des réseaux sociaux mais lui personnellement il ne me connaît pas même si vous me mettez au milieu de 10 personnes et lui demander de m'indexer il ne saura pas qui je suis donc c'est vraiment la première fois qu'on rentre en contact et à l'occasion de mon témoignage donc ce soir je vais témoigner je ne témoigne pas pour moi-même ou pour libérer mon coeur parce que depuis que la situation s'est passée avec Shura le Seigneur a guéri mon coeur le Seigneur m'a restauré mais si je fais ce témoignage ce soir c'est pour le Seigneur le Seigneur Jésus Christ si je fais ce témoignage c'est pour éclairer les frères et soeurs qui aiment le Seigneur et qui se posent des questions c'est vraiment ce qui m'anime qui me motive à pouvoir vraiment faire ce témoignage c'est pour vraiment des hommes pour qui le Seigneur a souffert avec son sang à la croix en cela je veux aussi dire que ce témoignage c'est vraiment pour la gloire du Seigneur Jésus Christ bon pendant mon témoignage si je dis Jésus Christ au lieu de dire Joshua Machia comprenez que je veux parler vraiment de lui de Joshua Machia si je dis Dieu et que vous attendez Elohim sachez que je veux vraiment parler d'Elohim je n'ai pas un autre Seigneur en dehors de lui je n'ai pas un autre sauveur en dehors de lui donc je vous pire de ne pas être de ne pas me tenir en rigueur par rapport au nom oebreu si je n'avais pas à dire cet nom oebreu et ce témoignage là je le fais en espérant si c'est encore possible pour Joshua si c'est vraiment encore possible qu'il puisse vraiment se repentir pour venir à la véritable lumière qui est la parole du Seigneur Jésus Christ par rapport à mon témoignage j'ai vraiment la connaissance de deux passages et j'obéis à ces deux passages là le premier passage c'est dans le livre d'Exode chapitre 20 le verset 16 la Bible dit tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain et la deuxième écriture que je veux prendre c'est dans le livre du Proverbe Proverbe chapitre 19 le verset 5 Proverbe 19 verset 5 il est écrit le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas donc j'ai vraiment la connaissance de ces deux passages et j'obéis à ces deux passages là voilà pourquoi le témoignage que je veux faire c'est pas un témoignage mensonger c'est de la vérité et c'est ce qui s'est passé raison pour laquelle je veux témoigner je veux aussi témoigner pour pouvoir avertir ceux qui sont autour de Shura ceux qui travaillent avec Shura et qui font le mal sans regret à cause de l'emprise de Shura dans leur vie et l'écriture du Seigneur qui me pousse à pouvoir vraiment réfléchir ainsi je prendrai le passage d'Ézéchiel Ézéchiel le chapitre 3 verset 19 à partir du verset du juste verset 19 la Bible lui dit quand je dirai au méchant tu mourras si tu ne l'avertis pas si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voix et pour lui sauver la vie ce méchant mourra dans son iniquité et je te redémanderai son sang mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanchéité et de sa mauvaise voix il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme donc ce témoin là c'est aussi pour avertir tous ceux qui sont autour de Shura qui font le mal sans regret à cause de l'emprise de Shura dans leur vie avant de commencer je vais d'abord parler de comment est-ce que j'ai connu la vision de Shura au commencement j'étais en Algérie déjà ça c'était en 2014 j'étais en Algérie pour mes études et il y a un frère qui est venu me parler de la vision de Shura des démissions que Shura faisait et lorsqu'il m'a parlé de ça je n'étais pas intéressé au départ mais à force de me répéter les mêmes choses je lui ai posé quelques questions au sujet de la parole si Shura croyait en cela je lui ai posé la question est-ce que Shura croit que Dieu n'est pas trinitaire il a dit oui qu'il croit est-ce qu'il croit il croit en parler en langue il m'a dit oui est-ce qu'il croit vraiment en Jésus est-ce que son message est vraiment centré sur Jésus je lui ai posé quand même pas mal de questions et ce frère m'a confirmé favorablement que oui Shura croit en cela donc c'est ça qui m'a intéressé qui a permis que je me suis je me suis voilà j'ai commencé à écouter les enseignements de Shura et par la suite à chaque fois j'écoutais les enseignements je voilà je 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 suivais les émissions que Shura faisait des réunions de réveil et par la suite en 2015 je suis venu en France toujours pour poursuivre mes études et lorsque je suis arrivé j'assistais au réunion de réveil et je ne savais pas qu'il y avait une assemblée à Evry je n'avais pas cette connaissance pour moi tout se limitait seulement qu'au réunion de réveil parce que Shura il disait qu'il ne recommande aucune église et voilà et qu'il n'était pas vraiment dans les bâtiments en fait donc pour moi ce n'était que les réunions de réveil et ça se limitait là donc un jour je suis allé manger dans un restaurant et dans ce restaurant j'ai vu une jeune dame dans ce restaurant et qui me fixait elle m'a beaucoup fixé elle me fixait et un moment avant de sortir elle est venue me demander tu es chrétien j'ai dit oui elle dit ah j'ai vu écrit sur ton front chrétien et pendant qu'elle me parlait je voyais la dame elle voulait parler en langue elle commençait à trembler et vouloir parler en langue après elle s'excusait désolé je suis désolé je dis non il n'y a pas de soucis je comprends t'inquiète pas je comprends ce qui se passe il n'y a pas de problème et c'est ainsi qu'elle et moi on s'est échangé les coordonnées elle a pris mon numéro j'ai pris son numéro et c'est là que je suis entré en contact avec cette soeur on échangeait et on échangeait régulièrement parce que j'étais à Ivry et elle aussi elle était à Ivry donc on échangeait régulièrement et on partageait les moments de difficultés dans la marche etc. et on s'encourageait par la suite un jour cette soeur m'a invité à l'assemblée d'Ivry c'est elle qui m'a parlé qu'il y avait une assemblée à Ivry et qu'elle m'a donné le programme d'Ivry les jours d'intercession les jours d'enseignement et aussi le jour de culte des informations que je n'avais pas au départ donc c'est ainsi que j'ai accepté nous sommes allés à l'assemblée d'Ivry que j'ai commencé à fréquenter cette assemblée et la soeur en question on était beaucoup on était très très d'accord et chaque fois qu'on se voyait il y avait toujours quand même quelque chose qui se passait elle recevait beaucoup de choses à mon sujet et de fil en aiguille j'ai cru que c'était elle qui était ma femme et par la suite je l'ai proposé je l'ai demandé un mariage je l'ai proposé ce projet de mariage et on ne s'est pas compris on n'était pas on ne s'est pas compris finalement à un moment le saint m'a fait comprendre que c'est pas elle ma femme c'est plutôt la femme que je suis actuellement c'est elle qui est ma femme donc comme j'ai eu la connaissance là finalement je suis passé à autre chose et je continuais toujours à aller à l'assemblée d'Ivry j'assistais au didasco j'assistais au réunion au réveil j'assistais au culte aux intercessions selon les disponibilités que j'avais donc voilà je suis resté vraiment dans cette atmosphère et j'avais souvent aussi des questions doctrinales vraiment personnelles que je voudrais poser à Shura et que j'avais vraiment besoin de réponses et à chaque fois je cherchais à le rencontrer mais il n'était pas disponible il n'avait pas le temps bon je suis resté vraiment à courir derrière lui disons environ 4 à 6 mois quelque chose comme ça mais je dirais environ 4 mois et comme je n'arrivais pas à le joindre à parler vraiment personnellement avec lui chaque fois il disait qu'il n'avait pas le temps et où soit il est occupé avec d'autres personnes finalement j'ai décidé arrêter de courir derrière lui je me suis dit c'est mieux que je pose mes questions au Seigneur Jésus parce que Jésus il est toujours disponible et c'est mieux que je lui pose mes questions c'est là que j'ai vraiment arrêté à courir derrière Chura pour mes questions et un jour je suis allé à Didasco et lorsque je suis allé je suis rentré je me suis assis et directement j'entends une voix qui me dit mon frère tu m'entends ? celui-là s'il ne fait pas attention il ira en enfer et cette voix j'ai entendu cette voix par rapport à Chura je ne dis pas que c'est un son c'était pas vraiment son c'était vraiment la vie réelle un programme de Didasco je suis allé et c'est ce que j'ai j'ai constaté au fait j'ai entendu cette voix mais je n'ai pas cru en cette voix je me suis dit que c'était mes propres imaginations donc voilà je n'ai pas cru à cette voix allo elle veut vous m'entendez ? oui mon frère tu m'entends ? ok oui oui donc tu m'entends mon frère ? oui mais je t'entends on est d'accord le fait que tu dis tu courais après lui ce n'est pas du fait que tu étais idolâtre ou quoi c'était pas ça non 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 pas du tout d'accord au fait je courais derrière lui c'était dans le sens de pouvoir d'accord répondre à mes questions en fait d'accord moi je me suis retrouvé dans cette vision c'est parce que j'avais vraiment la soif de la parole du Seigneur d'accord et avant de m'intéresser à ces enseignements j'ai d'abord posé des questions aux frères d'accord on parlait de la vision de Shura est-ce Shura croit en ça ? est-ce il croit en ça ? vraiment pour voir ceux qui croient sa doctrine et ce que moi j'ai compris dans la Bible si vraiment les deux pouvaient s'emboîter au fait voilà que Dieu n'est pas trinitaire qui est un seul Dieu c'est ça ? c'est ça tout à fait voilà et même d'autres questions aussi par rapport à la foi la foi en Jésus que ce frère m'avait dit que oui effectivement il y aura aussi croit en ça d'accord donc voilà donc quand je suis arrivé comme il enseignait beaucoup de choses que je ne voilà j'avais vraiment des questions je partais vers lui pour lui demander au fait pour poser des questions afin de trouver d'avoir des explications par rapport aux enseignements qu'il faisait mais voilà je n'ai pas pu je n'ai pas pu échanger avec lui par rapport à cela quand je suis arrivé nouvellement en fait et quand je dis courir derrière lui c'est juste qu'à chaque fois je partais lui voir parce que je voudrais vraiment qu'il me donne du temps pour échanger avec lui mais l'opportunité que je n'avais pas eue donc c'est ça mais ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie au fait et moi moi je n'ai même pas été attiré dans ce ministère à cause des délivrances ou à cause des miracles moi c'est vraiment la parole et c'est ça qui m'avait attiré au fait donc quand j'ai entendu la voix qui disait que celui-là s'il ne fait pas attention il irait en enfer j'ai cru que c'était en fait je n'ai pas cru de ça au fait par rapport à Shura parce que pour moi Shura c'est quelqu'un voilà c'est c'est un homme de Dieu il est vraiment dans la crainte de Dieu dans la pureté la sainteté je ne peux jamais imaginer que Shura voilà il peut aller en enfer ou non je me suis dit non ce sont mes imaginations je me suis dit peut-être que je suis trop fatigué et que j'avais beaucoup étudié la journée donc je voilà je suis trop fatigué ce sont mes imaginations je n'ai pas cru en ça que c'était le Seigneur qui me parlait en ce moment mais c'est plus tard que j'ai compris au fait donc j'ai continué tout d'assister au programme et voilà comme si rien n'était par la suite j'ai terminé mes études et lorsque j'ai terminé mes études j'ai eu du travail au sud de la France à Sophie Antipolis c'est vraiment dans la côte d'Azur à côté de Nice et voilà j'ai démélangé avant de partir j'ai demandé aux frères de l'assemblée d'Evry est-ce qu'il y a une assemblée à à Nice comme ça je pourrais aller de temps en temps avec mes frères pour passer de temps ensemble pour la communion fraternelle ils m'ont donné le numéro d'un frère du nom de Patrick et voilà Patrick j'ai pris son numéro arrivé sur place j'ai appelé Patrick je me suis présenté à lui on a fait connaissance on s'est rencontré il vient de me voir dans voilà dans sa ville antique et on a échangé il était avec deux sœurs on a fait connaissance et c'est là que il m'a donné le programme et j'assistais au culte au culte antique et il y avait vraiment des sœurs des frères qui venaient donc nous étions pas très très nombreux mais tout se passait bien il y avait de l'amour au milieu de nous et chacun avait la crainte du Seigneur et et voilà ça se passait très bien dans cette assemblée avec les frères et sœurs tout se passait tout se passait bien par la grâce du Seigneur et je crois que c'était en 2019 si j'ai bon mémoire c'était vraiment en 2019 que Jura était venu on avait organisé un programme et Jura était venu à ce programme là pour voilà un programme il avait dit réunion de réveil au fait donc Jura était venu à Nice si vraiment j'ai bon mémoire pour moi c'est en 2019 et lorsqu'il est arrivé voilà on a fait le programme et il est venu il a il a prêché etc et pendant sa prédication voilà il expliquait des choses par la suite un moment il il a parlé même de son propre beau-père et il demandait qu'il voudrait pas que les gens puissent enregistrer cette conversation qu'il était en train de faire comme quoi son beau-père voilà il il était à l'hôpital mourant et que quand il ferme les yeux il y a les démons qui il apparaissaient des choses comme ça bon après je veux pas aussi trop entrer dans dans ce dans ce détail là mais quand même il a parlé quand même de lui et aussi de sa femme et plus tard j'ai compris que c'était pas vraiment quelqu'un digne de confiance en qui l'on pouvait aller se confier en lui parce que à un moment il peut balancer ta vie comme ça à ton insu en fait à ton absence mais je n'ai rien dit et par rapport à ce programme là j'ai posé aussi une question à Chora parce que dans ses enseignements Chora dit dans ses enseignements Chora dit que Kayan est livré et moi c'est quelque chose que j'avais vraiment du mal au fait je ne comprenais pas au fait donc j'ai posé la question à Chora pourquoi le Seigneur demande à Kayan de dominer sur le péché si vraiment il est livré mais Chora il a donné des raisons il m'a fait tourner tourner honnêtement je n'ai rien compris de tout ce qu'il m'avait expliqué sa réponse n'était pas vraiment convaincante et comme moi le connaissant que si j'insistais ça pouvait tourner à des discussions j'ai laissé tomber j'ai laissé tomber cette affaire là ma question j'ai laissé tomber et voilà donc on a terminé le programme Chora est remonté sur Paris nous sommes restés entre nos frères et soeurs et ces frères et soeurs là par la grâce seigneur tout se passait bien avec Patrick Patrick tout se passait bien et c'est là même que j'ai aussi organisé mon mariage et les frères et soeurs de cette assemblée l'assemblée d'Antibes nous ont soutenu nous ont beaucoup aidé pour notre mariage ma femme et moi tout s'est bien passé et j'ai même vu Patrick à la réception le soir vraiment je l'ai vu il débarrasser des assiettes sales mais quand j'ai vu ça ça m'a beaucoup touché ça m'a touché ça m'a touché par rapport à l'amour qu'il avait pour nous ça m'a touché et même les autres frères et soeurs aussi l'amour qu'ils ont pour nous ça m'a quand même beaucoup touché et là j'ouvre vraiment une parenthèse par rapport à cela aujourd'hui c'est vrai qu'il y a eu des situations avec Chura mais à aucun moment j'ai entendu ses frères et soeurs brandy cela sur les réseaux sociaux etc. contrairement par rapport à Evry Evry quand on te fait du bien quand il y a un désaccord ce désaccord là pousse les gens à se lever tout le bien qu'ils ont fait ils commencent à citer ces biens là ils ont fait ceci ils ont fait cela j'ai vu plusieurs cas où les gens se lèvent ils commencent à citer le bien qu'ils ont fait parce qu'aujourd'hui il y a un désaccord avec Chura alors que c'est pas ce que le Seigneur nous demande le Seigneur nous dit je vais même prendre une écriture là Matthieu Matthieu chapitre 6 verset 3 à 4 la Bible dit mais quand tu fais l'aumône que ta main gauche ne cherche pas ce que fait ta droite afin que ton aumône se fasse en secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra l'aumône c'est pas seulement aussi donner l'argent mais c'est le bien en fait qu'on peut faire à quelqu'un quand on fait le bien on doit pas crier sur tous les toits quand on fait du bien on doit voilà on doit rester dans la discrétion on fait pas le bien pour se faire voir on fait le bien pour le Seigneur la Bible nous dit tout ce que nous faisons nous devrions faire au nom du Seigneur donc tout ce que nous faisons nous faisons pour le Seigneur de toutes les façons si Christ est mort sur la croix nous sommes sauvés notre vie ne nous appartient plus donc tout ce que nous faisons c'est pour la gloire du Seigneur mais j'ai constaté qu'à l'Assemblée des Friques quand les gens font du bien aux autres quand il y a un désaccord ils commencent à crier sur tous les toits le bien qu'ils ont fait et parfois même il y a des mensonges aussi qui sont dedans il y a des mensonges au fait et ça c'est triste les gens ils s'en foutent complètement de la recompense que le Seigneur peut leur donner du bien qu'ils ont fait mais comme il y a la haine les gens ils commencent à citer tout et n'importe quoi c'est pas une bonne chose il faut que les frères et soeurs de l'Assemblée d'Evry et de la vision de Shura puissent vraiment comprendre cela et arrêter de se comporter ainsi donc après mon séjour au sud de la France par la suite je suis revenu sur Paris pour des raisons professionnelles je suis revenu sur Paris et quand je suis revenu sur Paris j'habitais à ce moment à Tis Mons avec ma femme et un jour j'avais eu une panne ma voiture avait eu une panne et par la suite je suis allé pour reparer au fait je suis allé pour reparer ma voiture et lorsque je cherchais quand même un micano qui pouvait vraiment m'aider et je suis allé à bras de fer non loin de là où se trouve le plateau télé de Shura j'étais à côté il y a des mécaniciens qui sont à côté et du coup j'ai aperçu Patrick et lorsque je l'ai vu j'étais très content je me suis dit ah ça fait très longtemps et enfin j'étais content de le voir parce que c'est un frère on a passé quand même de très bons moments au sud de la France à Antibes et nous avons échangé et j'ai commencé à prendre les nouvelles des frères et sœurs et c'est là que Patrick m'a fait comprendre que euh il y a deux sœurs là Martine et Nouria eux ils suivent maintenant un gourou je lui ai posé la question mais c'est quel gourou il me dit que c'est Jacques je lui ai dit mais comment ça se fait après il me fait comprendre par là qu'il était allé sur Nouria et Nouria et Martine elles étaient assises en train de suivre un enseignement de Jacques Jacques là c'est un prédicateur en Côte d'Ivoire elles étaient assises ses deux sœurs en train de suivre un enseignement de Jacques et du coup lui son esprit était inuité en lui et quand son esprit était inuité en lui il a dit tout de suite aux sœurs qu'il s'en va et les sœurs ont dit pourquoi tu t'en vas laisse on peut enlever cet enseignement là il faut pas partir il dit que non il dit voilà que c'est pas grave vous pouvez continuer à suivre votre enseignement qu'il s'en va et durant toute la semaine il était très mal à l'aise et il a contacté l'équipe de Shora il a posé la question si ces derniers connaissaient Jacques et lorsqu'il a posé la question ces derniers ont dit que Jacques là c'est un manipulateur c'est un séducteur c'est un antichrist c'est quelqu'un il n'est pas de Dieu donc c'est là qu'il a compris effectivement le fait que son esprit était irrité en lui c'est parce que Jacques n'est pas de Dieu Jacques il fait de faux enseignements et voilà et que par la suite il a aussi cherché à dire à Nouria parce que Nouria la sœur Nouria voudrait partir en Côte d'Ivoire pour une retraite que Jacques avait organisée et quand lui il a reçu cette information il est entré en contact avec Nouria afin que Nouria puisse annuler son vol Nouria a refusé d'annuler son vol bon ce jour là c'était le samedi 11 septembre 2021 je me rappelle bien de cette date là quand moi j'étais en train de reparler que j'étais un peu pressé je lui ai proposé si on pouvait en parler le lendemain comme ça tranquillement à faire le culte il m'a dit que oui il n'y a pas de soucis on pourra en reparler donc je suis allé j'ai repas ma voiture et le lendemain le dimanche le 12 septembre je suis allé à l'assemblée d'Evry nous avons nous avons voilà nous avons fait le culte ensemble mon frère je suis allé vers lui et voilà j'étais vraiment mon frère mon frère c'est en quelle année tout ça ? bon avec Patrick là ça c'était 2021 septembre 2021 2021 oui on s'est vu le samedi 11 septembre 2021 c'est là que j'ai aperçu Patrick et comme je devais reparler ma voiture donc je lui ai proposé qu'on en reparle le lendemain en fait de ce qu'il me dirait par rapport aux soeurs qui se séparaient des soeurs parce que ces soeurs là suivent un gourou d'accord et c'est Patrick qui a dit à la soeur d'annuler son vol c'est ça ? tout à fait oui pour ne pas aller en Côte d'Ivoire ok oui pour ne pas aller en Côte d'Ivoire et voilà ok parce que quand il a touché sur cet aspect j'ai vu que l'échange qu'on était en train de faire ça allait prendre du temps en fait d'accord donc pour vraiment avoir du temps pour bien échanger parce que moi je n'étais pas d'accord avec sa démarche donc je lui ai dit bon est-ce qu'on peut en reparler le lendemain il m'a dit d'accord on peut en reparler le lendemain et ça c'était le samedi 11 septembre 2021 donc le lendemain le dimanche 12 septembre 2021 je suis allé à l'assemblée et nous avons fait le culte ensemble après le culte je suis arrivé à Patrick et j'ai dit voilà à la sortie de l'assemblée à la déventure et j'ai commencé à échanger avec lui et j'ai remis le sujet sur la table je lui ai dit Patrick par rapport à ce qu'on était en train de dire hier et là pourquoi tu te voilà tu veux te séparer de ses soeurs c'est des soeurs vraiment c'est des bonnes soeurs et c'est des soeurs avec qui voilà on a passé de très bons moments ensemble et tu vas pas te séparer de ses soeurs là parce que voilà et ils suivent voilà ils suivent un message que toi tu n'es pas d'accord il faut quand même essayer de le faire comprendre mais pas dire que tu vas te séparer de ses soeurs là ou voilà et où tu pries pour ses soeurs là il m'a dit que non il y a Nouria qui voudrait voyager et que voilà il lui a dit d'annuler son foi mais Nouria a dit non qu'elle a déjà réservé et n'a pas voulu et que voilà donc il ne veut pas il ne veut pas rester en contact avec Nouria il préfère se séparer de Nouria parce que voilà il a demandé que Nouria lui s'envole mais Nouria ne veut pas et comme Nouria suit maintenant un gourou et lui il n'est pas d'accord il préfère se séparer de Nouria j'ai dit bon l'affaire de Jacques que tu parles là moi je ne connais pas Jacques la personne qui m'a vraiment parlé de Jacques c'est ma femme et comment est-ce que ma femme m'a parlé de Jacques ma femme parfois il y a certaines vérités que je lui dis elle pense que moi j'abuse mais un jour elle est allée écouter un enseignement de Jacques elle a vu que Jacques disait aussi les mêmes choses que je lui disais et elle a compris que je ne suis pas le seul à dire ça elle a vu que c'est la vérité elle a commencé à pratiquer ça et je vois le fruit dans sa vie ce fruit là dans sa vie donc moi je ne connais pas bien Jacques ça je te le dis que je ne connais pas Jacques mais quand même c'est ma femme qui m'a parlé de Jacques et voilà ce qui s'est passé c'est-à-dire ce que tu es en train de dire par rapport à Jacques que ton esprit est irrité moi j'ai pris au fait il y a les erreurs partout partout il y a les erreurs moi j'ai pris un enseignement de Chora j'ai envoyé à ma petite soeur au Ghana, à Accra afin qu'elle puisse écouter et quand ma petite soeur a reçu cet enseignement et n'oublie pas ma petite soeur elle a l'esprit de Dieu et elle croit au Seigneur quand ma petite soeur a reçu cet enseignement elle m'a dit que non qu'elle n'est pas vraiment convaincue de Chora et qu'elle n'est pas emballée au fait par l'enseignement de Chora ça ma petite soeur m'a dit ça mais moi je suis là en France je suis les enseignements de Chora est-ce que je vais me séparer de ma petite soeur parce que ma petite soeur ne veut pas suivre l'enseignement de Chora je ne peux pas m'essayer de m'appeler sur la cause de ça et ce que je peux faire c'est juste voilà lui faire comprendre ce que la parole dit et ce que je renseigne par la suite je lui ai aussi dit que j'ai aussi pris en France ici un frère que j'ai pris je suis venu ici avec lui à l'assemblée des flics ce frère là il est venu on a passé quand même le temps ensemble le culte etc j'ai encore voulu l'inviter encore pour une deuxième fois il m'a dit que non que lui il ne veut plus venir à l'assemblée des flics lui aussi ça ne lui emballe pas il n'est pas convaincu est-ce que je vais me séparer de lui parce qu'il ne veut pas venir à l'assemblée des flics mais non donc s'il y a quelque chose à l'aide de séparer des gens comme ça faire les comprendre et bien il faut prier aussi pour ces personnes là donc pour moi tu ne dois pas vraiment te séparer de ces soeurs là il y a quelque chose qu'il faut faire il faut leur parler et prier aussi pour ces soeurs il dit que oui je fais déjà je prie pour ces soeurs et moi j'ai quand même une façon de discerner là et je discerne au fait bon j'ai dit au fait il y a des erreurs partout hein même ici à Évry ici là il y a des erreurs à l'assemblée ici là il y a des erreurs il y a même un frère qui a fait un enseignement tout récemment il y avait vraiment des erreurs dedans et même sur le roi on n'est pas parfait et même sur le roi aussi parfois il fait des erreurs dans ses enseignements et quand j'ai parlé ainsi j'ai vu le visage de Patrick changer mais bien avant de lui dire que même Shura fait aussi parfois des erreurs dans ses enseignements Patrick voudrait coûte que coûte qu'on appelle les frères par exemple les moba pour qu'il puisse venir voilà parler par rapport à Jacques etc et comment je connais la mentalité et que ça allait tourner à des disputes j'ai dit que non c'est pas la peine c'est pas la peine que tu appelles ses frères on en parle c'est bon c'est pas la peine et par la suite j'ai dit il y a des erreurs partout même Shura parfois fait aussi des erreurs dans ses enseignements et quand j'ai parlé ainsi Patrick a changé de visage il est devenu triste bon à la suite il ne voilà il s'intéressait maintenant aux autres frères qu'il montait qu'il descendait parfois qu'il le saluait et il causait même maintenant avec d'autres frères alors que lui et moi on était en train d'échanger de causer et je suis resté auprès de lui disons 2-3 minutes comme ça mais il causait avec d'autres personnes j'ai vu quand même que c'était un mépris par rapport à ma personne bon je n'ai rien dit je lui ai dit bon ok Patrick moi je vais rentrer je m'en vais après on s'est dit au revoir je suis rentré chez moi et lorsque je suis arrivé à la maison j'ai fait le compte rendu à ma femme et ma femme a dit tout de suite qu'il faut te préparer prépare toi parce que Patrick il a raconté ça à Shura donc il faut vraiment que tu te prépares mais je lui ai dit que non Patrick ne peut pas aller raconter ça à Shura Patrick c'est un homme il est âgé il est mature et c'est quelqu'un on se connait très bien il ne faut pas aller pour créer une dizaine entre Shura et moi donc après ma femme n'a rien dit donc ça c'était vraiment le dimanche 12 septembre 2021 le dimanche qui a suivi si j'ai bon moment je crois que c'est le 19 septembre je suis pas allé à l'assemblée mais je suis allé à l'assemblée celui d'après celui d'après là c'était c'est le dimanche 26 septembre 2021 je suis allé à l'assemblée et nous avons fait le culte lorsque nous avons fait le culte à la fin du culte il y a Julien qui est venu me voir et ce jour là au culte Patrick était au culte ce jour là il était aussi quitté à Nice à Antibes il est venu sur Paris à la fin à la fin du culte à la fin du culte Julien venu me voir pour me dire que l'apôtre m'appelle j'ai dit ok je pensais à rien en fait je savais rien du tout pour moi j'étais quand même surpris j'étais plus étonné qu'il puisse me dire selon lui et moi jamais il y a eu je sais pas on a pas vraiment une relation proche comme ça et moi même je n'ai jamais vraiment eu la motivation d'aller travailler au 24 non j'ai toujours resté dans mon coin est-ce que tu peux nous préciser en quelle année ça mon frère s'il te plaît non c'était le 26 septembre 2021 donc ça fait 3 ans bon disons 2 ans et quelques mois on va faire la 3ème année d'accord donc c'était voilà Julien dit que l'apôtre t'appelle j'ai dit ok j'étais quand même étonné j'ai dit mais Jura m'appelle il n'y a pas cette affinité entre nous je sais pas il m'appelle pourquoi j'étais quand même curieux de voir mais j'avais complètement oublié ce que ma femme m'avait dit et du coup je pars je vais au 24 parce que l'assemblée c'est au 26 le 24 c'est là se trouve le plateau de Jura je vais au 24 au couloir lorsque je suis rentré le couloir je vois Patrick avec certains frères arrêtés je viens toujours je pensais rien du tout que Patrick avait dit quoi que ce soit je viens je le salue et je reste je me mets à côté d'eux parce que lorsque je suis rentré j'ai vu que le bureau de Jura était fermé et j'ai supposé que Jura était en entretien avec une personne donc je ne pouvais pas entrer il fallait que j'attende qu'il puisse me faire appel donc je suis resté à côté c'est là maintenant que j'ai commencé à réaliser que réaliser ce que ma femme avait dit et j'ai compris même dans les yeux même quand j'ai salué Patrick j'ai senti un certain un certain gêne en lui mais je n'ai rien dit j'ai salué et j'ai réalisé que Patrick a effectivement dit quelque chose à Jura et je me suis rappelé de ce que ma femme m'avait dit donc c'était aux avions de midi midi 5 comme ça que j'étais arrêté avec eux dans ce dans le voilà au 24 donc je suis resté arrêté calme et j'ai fait ma prière j'ai dit Seigneur par le contrôle de l'échange que nous aurons nous aurons tout à l'heure conduis moi sois avec moi et et voilà donc quelques minutes après Jura nous a appelé il m'a appelé il m'a dit de venir et je précise que j'avais ma Bible avec moi voilà et cette Bible là j'ai eu cette Bible là plusieurs semaines avant ce jour là et c'était une Bible c'était même il y avait oui c'était la dernière version qui était sortie en Puy là j'avais cette Bible là plusieurs semaines avant ce jour là avant le 26 septembre 2021 et Jura nous a fait appel je suis allé dans son bureau nous étions cinq personnes ce jour là il y avait Patrick il y avait Julien il y avait Sterge il y avait il y avait il y avait Shura et il y avait moi nous étions cinq dans son bureau et lorsque nous sommes rentrés ils ont fermé la porte par la suite voilà chacun a pris place chacun a pris place et Jura lui aussi de son côté il a pris sa Bible il a mis sur son bureau sur sa table et il s'est assis et je l'ai vu comment ça soit dans une position comme de guerre quoi de confrontation en fait et quand j'ai vu ça je suis resté tranquille parce que Shura me dit que Patrick lui a fait part de notre entretien au sujet de Jacques et Shura me dit Patrick n'était pas venu pour parler de moi en fait à lui mais que c'est dans leur échange qu'ils ont parlé de moi j'ai vu que c'était le mensonge c'était vraiment le mensonge parce que si Patrick n'était pas parti lui voir à mon sujet pourquoi mon nom sort dans leur conversation et pourquoi il me convoque si vraiment Patrick n'était pas parti lui voir j'ai vu que c'était le mensonge et à cet instant précis j'ai vu que si j'ai peur de Shura il va utiliser cette peur là pour bien m'écraser il va utiliser cette peur là pour bien me nuire pour bien m'insulter pour bien mal me parler donc j'ai refusé je lui ai montré que j'ai pas peur de lui je l'ai regardé je l'ai fixé dans les yeux il comprend que je n'ai pas peur de lui Par la suite Shura me pose la question que Patrick lui a dit que moi j'ai dit qu'il y a des fausses doctrines au sein de sa vision lesquelles ? bon moi j'ai repris la parole j'ai dit j'ai repris ce que j'ai dit à Patrick j'ai dit que ce que j'ai dit à Patrick il y a des erreurs dans le milieu chrétien il y a beaucoup d'erreurs et ils ne sont pas parfaits donc il peut arriver qu'on fasse des erreurs mais ils ne sont pas parfaits et que même Shura fait aussi souvent aussi des erreurs dans certaines de ses préditations et quand j'ai parlé ainsi Shura me dit lesquelles ? donc deux ou trois ? mais moi j'ai vu que à cet instant le mieux pour moi c'est de de vraiment prendre son enseignement et lui dit que voilà quand je parle d'erreurs c'est tel enseignement c'est tel enseignement que de faire sortir parler comme ça et de peur aussi une erreur de langage il pourrait aussi profiter de ça voilà pour m'insulter en toute sincérité quand il m'a dit lesquelles j'ai dit bon il faut maintenant dire que quelles sont les erreurs parce que moi je parlais d'erreurs et eux parlent de force doctrine voilà eux parlent de force doctrine et moi je parlais d'erreurs c'est bon s'il faut maintenant parler des erreurs il faut maintenant revoir les enseignements et ce que je te propose donne moi mon frère quand tu dis insulter c'est de en fait tu veux dire quoi par là en fait pas insulter dans le sens explique toi par rapport à ça s'il te plait voilà quand je parle d'insulter c'est au fait c'est vraiment me manquer le respect au fait d'accord ok me dénigrer au fait d'accord et j'arrive hein parce qu'au fait il y a une atmosphère qui régnait déjà dans le bureau il y a un atmosphère qui régnait déjà dans le bureau et qui me poussait aussi voilà à aussi faire attention donc par la suite ce qui s'est passé est que je me dis bon de me donner du temps comme ça je vais faire la liste et je viens on en parle moi j'étais vraiment dans l'optique de communication d'échange parce que c'est que la bible nous dit que nous connaissons en partie et que nous prophétisons en partie mais je savais pas que pour d'autres personnes ils avaient une connaissance absolue et une connaissance où on ne peut pas on peut pas en fait dire qu'ils peuvent se tromper au fait ça au départ je ne savais pas donc je lui ai dit non il faut que je lui donne deux ou trois j'ai dit non donne moi le temps je te fais la liste et je viens on en parle il veut que je lui ai dit non je ne peux pas donne moi le temps et que je revienne qu'on en parle et comme j'ai dit non je ne peux pas immédiat quand tu accuses quelqu'un et que tu te repent je lui ai dit mais non donne moi du temps je fais la liste et je viens on en parle et à côté Julien me dit que non ce sont des imaginations j'ai dit que non 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 Julien c'est pas des imaginations ce que je dis c'est vrai c'est sur YouTube et il y en a beaucoup et quand j'ai dit qu'il y en a beaucoup j'aurais grandement ouvert ses yeux et après j'ai demandé que je lui remette ma bible en cet instant précis je ne savais pas que Chora me retirait ma bible ça je ne savais pas je lui ai remis ma bible et l'intention qui m'a poussé à le remettre ma bible je pensais qu'il allait lire un passage biblique je savais mettre moi si moi je savais qu'il voulait me retirer ma bible moi je ne le donnais pas je lui disais que mais tu as ta bible sur ta table prends ta bible et moi je garde la mienne si je savais qu'il voulait me aussi il avait l'intention en fait c'est quelque chose que je ne pouvais jamais imaginer en fait que toute mon existence je ne pouvais jamais imaginer que Chora peut me retirer ma bible même s'il y avait une dernière 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 des choses à penser je n'aurais jamais pensé à ça pour moi il veut lire un passage biblique et que nous puissions vraiment commenter etc donc je lui ai remis ma bible et quand je lui ai remis ma bible il m'a dit il m'a traité d'hypocrite voilà ça c'est une insulte il m'a traité d'hypocrite je lui ai dit que non je ne suis pas un hypocrite il a dit si tu es un hypocrite et que c'est à cause de ça l'Afrique n'avance pas bon au fond de moi je sais très bien que si vraiment j'étais au collège ou au primaire et qu'on me dise que c'est à cause de ça que l'Afrique n'avance pas je pourrais comprendre mais à partir du moment que j'ai fini mes études je ne peux pas raisonner comme ça mais je n'ai rien dit je me suis tué je lui ai laissé et il m'a dit que toi tu as dit toujours je le regarde dans les yeux je parle et quand je veux parler il parle je parle par la suite il me dit que non attends je finis deux secondes au fait il voudrait vraiment me taire au fait quand je veux parler au fait je veux parler il ne veut pas que je parle et il veut que lui parle un moment je reste calme je l'écoute mais si je veux parler il ne veut pas que je parle il veut seulement que ce soit lui moi un moment je sais je vais parler j'ai commencé à parler après il me dit non deux secondes tu vas parler après et il a commencé à parler il me fait comprendre que toi tu dis à Patrick que Jacques a essayé d'entrer en contact avec moi et que moi je n'ai pas accepté j'ai dit non ce que j'ai dit à Patrick j'ai dit à Patrick que j'ai entendu que Jacques a voulu entrer en contact avec l'équipe de Chora et que Chora n'a pas accepté j'ai entendu j'ai entendu et quand j'ai dit ça que ça soit Chora que ça soit Julien et même Serge eux tous ont dit mensonge tu es pris ici là et tu relais le mensonge les trois ensemble ont dit tu es pris ici et tu relais le mensonge en même temps comme des choristes qui chantaient un refrain en même temps les mêmes phrases tu es pris ici et tu relais le mensonge quelque part en déduisant on peut aussi comprendre peut-être qu'ils étaient concertés avant ils ont parlé de tout ça avant et voilà mais je n'ai rien dit j'ai dit non je n'ai pas confirmé j'ai entendu on dit oui mais c'est mensonge tu es pris ici et tu relais le mensonge c'était bon ok je n'ai rien dit par la suite Chora a commencé maintenant à parler au sujet de de Jacques Chora a dit que c'est pas un homme qui lui a parlé de ça c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui lui a parlé que Jacques n'est pas de lui qu'en 2019 le Seigneur lui a dit que Jacques n'est pas de lui parce que lui il était parti en Côte d'Ivoire pour un programme par la suite Jacques a voulu voilà entrer en relation avec lui et que le Seigneur lui a dit lui a vraiment révélé que Jacques n'est pas de lui et que Jacques allait se servir de lui pour attirer les hommes et détruire les hommes et il avait aussi il y a une jeune femme qui est venue lui voir en pleurant comme quoi Jacques lui a détruit et il a dit à cette jeune femme qu'il va appeler Jacques et cette jeune femme a dit non de ne pas appeler Jacques et que Jacques allait la détruire à la fin il a dit non il faut qu'il appelle Jacques et il a appelé Jacques Jacques est venu Jacques voilà il voulait se défendre il a dit non tu arrêtes ça tu arrêtes ce que tu fais la façon de procéder là il faut que tu arrêtes bon ce qui s'est passé est que selon Shura Jacques s'est mis à genoux et quand Jacques s'est mis à genoux il pleurait en fait en demandant pardon par la suite lui aussi Shura s'est mis à genoux en disant que non on ne se met pas à genoux devant moi tu arrêtes ce que tu fais là et Shura a raconté vraiment beaucoup de choses par rapport à Jacques en disant que voilà Jacques il y a beaucoup de confessions qui se passent ici des femmes qui arrivent qui témoignent que Jacques les a abusées et il y a une même qui est venue lui voir lui Shura en lui disant que Jacques vient les nuits pour coucher avec elle elle a raconté vraiment beaucoup de choses au sujet de Jacques et en déniquant ce dernier Shura m'a même dit que il y a des femmes même qui voudraient même coucher avec lui et il a dit non et toutes ces femmes là se sont rabattues sur Jacques et il y a aussi quelque chose aussi qu'il a dit qu'avec le temps j'ai essayé de réfléchir à ça pour vraiment comprendre pourquoi pourquoi ce genre de déclaration et il y a une femme en Suisse qui s'appelle Isabelle et que cette femme là a essayé lui a raconté quelque chose que des femmes sont allées la voir et que ces femmes là l'ont dit que quand Shura prêche nous nous sommes bon je ne veux pas vraiment utiliser le vrai terme là parce que ça va chouiller les ans je ne veux pas utiliser ce terme là mais Shura a dit que que cette femme lui a dit qu'il y a des femmes qui viennent la voir voir Isabelle et que Shura quand lui il prêche ces femmes là sont dans des états bizarres voilà quand Shura prêche ces femmes là sont dans des états bizarres et toutes ces femmes là se sont rabattues sur Jacques bon avec autant la question maintenant que je me posais que si Shura prêche et que les femmes sont dans des états bizarres quel est l'esprit qui travaille derrière les prédications de Shura en tout cas c'est pas le Saint Esprit comment est-ce que quelqu'un peut prêcher et derrière il y a des pensées impures que les gens ont et les gens commencent à être dans des états bizarres quand Paul Pierre Jacques tous les apôtres là et même les disciples dans la Bible prêchaient il n'y avait pas ce genre de pensées il n'y avait pas ce genre de pensées mais quand Shura lui il prêche qu'il y a des femmes qui sont dans des états bizarres quel est l'esprit qui travaille derrière les prédications de Shura il était fier en me disant ça mais il n'a pas compris aussi que ça permet aussi de pouvoir discerner certaines choses non ? il a vraiment dénigré Jacques et par la suite il a cherché à me dénigrer aussi et comment est-ce que quand tu parles d'état bizarre on parle par là d'excitation c'est ça ? dans ce côté là ? tout à fait c'est ça ok merci mais le vrai terme qu'il a utilisé je ne veux pas utiliser ça pour ne pas suivre les gens en fait ok maintenant maintenant ce qui s'est passé par la suite il a fini de dénigrer et vous voyez là beaucoup de choses au sujet de Jacques vous dénigrez Jacques et voilà une chose importante que j'allais oublier quand Chora a terminé de dénigrer Jacques j'ai vu Chora se rejouir il s'est vraiment rejouir au fait je l'ai vu se rejouir en lui-même au fait de tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il faisait c'était pour vraiment pour vraiment rendre comment je dirais ça ? en fait c'est pour toujours garder la confiance de Patrick voilà c'est pour c'est pour vraiment se montrer un homme bon parfait correct et et maintenant voilà salut l'autre au fait salut Jacques bon c'est vraiment la scène comment les choses sont passées que je suis en train d'expliquer au fait et je sais qu'il fait cela par rapport à Patrick parce que Patrick c'est quelqu'un qui a une société il a une entreprise c'est quelqu'un qui finance qui soutient son oeuvre et qui lui donne aussi de l'argent donc quelqu'un comme ça Chora aime cette personne là et quand je suis rassure de dénigrer Patrick de dénigrer Jacques il a commencé à dire que voilà moi j'ai laissé un homme rentrer dans ma maison enseigner ma femme et que dans la bible voilà c'est c'est l'homme qui enseigne sa femme les pères les patriaches c'est eux qui ont enseigné leur femme et que moi j'ai laissé un homme entrer dans ma maison pour enseigner ma femme etc mais je sais qu'il le disait avec une certaine hésitation aussi ça j'ai vu ça en lui il parlait mais c'était avec aussi une hésitation pour lui j'allais répondre tout de suite mais moi je n'ai pas répondu parce que au départ il m'avait fait comprendre que d'attendre quand il finit je vais parler mais comme il parlait ainsi et que je n'ai pas réagi tout de suite il a continué maintenant à parler aisément en disant que nos patriaches voilà c'est eux qui ont enseigné leur femme Abraham et voilà et que lui il ne laissera pas sa femme un autre homme enseigne sa femme et voilà et quand il a fini de parler à mes dénigrés aussi en disant que j'ai laissé Jacques entrer dans ma maison pour enseigner ma femme je n'ai rien dit j'attendais qu'il finisse pour que je puisse prendre la parole et quand Shura a terminé de parler de faire tout ce dénigrement il m'a dit de partir quand il m'a dit de partir moi je suis très étonné je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe ici là ? je lui ai dit est-ce que je peux parler ? il m'a dit non et il y a un point aussi que je cherche à préciser lorsque je suis rentré dans ce bureau de Shura j'ai fait tout mon procès pour ne pas lui manquer le respect parce que je sais que si je lui manquais le respect j'allais revenir lui demander pardon ou j'allais lui demander pardon sur le champ et il allait aussi utiliser cela pour mal parler de moi par la suite et le connaissant j'ai fait tout mon possible pour ne pas vraiment mal parler pour faire des erreurs de langage qu'il puisse prendre cela pour pouvoir me dénigrer par la suite et quand il a fini de parler il me dit que tu peux partir je lui ai dit mais est-ce que je peux parler ? il me dit que non je lui ai dit mais c'est pas juste tu as parlé ? laisse moi parler il me dit que non tu as assez parlé je lui ai dit mais est-ce que je peux parler ? j'ai insisté il me dit que non je suis parti je me suis élevé et frère quand il t'a dit quand il t'a dit est-ce que quand tu lui as dit tu peux parler ? et quand il t'a dit tu as assez parlé ? tu n'avais pas parlé encore en fait en vérité ? non au départ là je voudrais aussi parler il m'a dit non attends tu vas parler après c'est ce qu'il m'a dit et j'ai attendu il a parlé parler un moment il a voulu m'en parler il m'a dit non je finis bientôt quand je finis bientôt ça sous-entend que tu vas parler mais quand il a fini de parler après il m'a dit de partir j'ai dit que mais laisse-moi laisse-moi est-ce que je peux parler ? il m'a dit non tu peux partir j'ai dit mais c'est pas juste laisse-moi parler est-ce que je peux parler ? il m'a dit que non il faut partir bon comme père néné je me suis dit bon il n'y a pas de problème je laisse tomber je l'ai dit bon je voudrais maintenant prendre ma bible au fait pour pour rentrer chez moi et je dis à Chourois ok donne ma bible remets ma voix donne ma bible il me dit que non qu'il qu'il me rend pas je lui pose la question je lui pose la question je lui dis est-ce que il a quelque chose contre moi ? pour préciser frère c'était la bible qui a été révisée bien sûr oui c'était la bible qui était révisée d'accord c'était la bible qui était révisée c'était la dernière version ça j'avais dit ça et tu as oui je pense que tu m'avais dit aussi que tu as participé pour les tu as participé financièrement aussi pour la révision aussi oui tout à fait ma femme et moi nous on a soutenu on a soutenu la révision voilà on a participé ma femme et moi on a participé pour la révision en fait ça je le dis pas pour vraiment se faire voir non mais c'est juste voilà pour dire ce qui s'est passé au fait donc avant même de finir ce point quand au départ Joram me faisait comprendre que non donne moi 2 ou 3 forces doctrines et que je lui ai dit que je vais faire la liste et venir en parler avec lui Joram m'a dit aussi que euh tu tu c'est pas c'est pas comme s'il a reçu des révélations en fait des enseignements qui donnent ce n'est pas comme s'il a reçu des révélations en fait et que ces enseignements qu'il donne ce sont des enseignements que les gens ils donnent ici là donc c'est pas qu'il a reçu une révélation franchement cette phrase là m'a choqué pourquoi je dis ça m'a choqué parce que moi j'ai entendu Joram dire qu'il a reçu des rouleaux qu'il a reçu des rouleaux des révélations en fait je me suis dit que mais hier il disait qu'il a reçu des rouleaux beaucoup de rouleaux et aujourd'hui il dit que c'est pas qu'il a reçu des révélations les enseignements qu'il fait ce sont des enseignements que les gens enseignent ici là j'ai encore vu une contradiction dans ses propos ça c'était choqué par rapport à ça donc maintenant si je reviens vous m'excusez parce que comme ça fait aussi longtemps parfois je peux oublier pour revenir sur la dernière partie où je lui demandais de me remettre ma Bible je lui ai dit de me remettre il m'a dit que non qu'il ne me remet pas je lui ai posé la question est-ce qu'il a quelque chose dans son coeur me concernant est-ce qu'il a quelque chose dans son coeur contre moi Joram me dit que non pas du tout je lui ai dit à quoi ok si il n'a rien dans son coeur me concernant qu'il me rende ma Bible Joram me dit que non il préfère garder ma Bible je lui ai dit bon lui qui est en paix c'est moi je me suis égaré si là c'est vraiment une condition je le disais pas que c'est pas comme si je reconnaissais que je suis coupable de quelque chose ou je m'étais égaré non c'est juste une condition je lui ai dit lui il est impair si moi je me suis égaré lui qui est impair son rôle c'est de me recadrer sur le bon chemin mais pas faire comme il fait comme ça par la suite je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème je lui ai demandé est-ce que je peux partir il m'a dit que oui tu peux partir je suis sorti et je suis parti et même pour démarrer la voiture je n'arrivais pas j'avais vraiment du mal à démarrer la voiture parce que franchement c'était incroyable pour moi en fait mon âme était angoissée j'avais vraiment mal par rapport au comportement de Jura j'avais vraiment beaucoup mal et en fait je n'arrivais même pas à trouver une explication de ce qui venait de se passer en fait c'était très très choqué franchement c'était vraiment ma première fois d'avoir vraiment voilà d'être en confrontation avec une personne donc s'il faut le dire normalement moi le terme confrontation c'est trop fort pour moi en fait pour moi entre frères tout ça il ne doit pas y avoir des choses comme ça et c'est vraiment cet état d'esprit qui m'animait dans le bureau mais pour lui c'était vraiment une confrontation et je m'excuse hein bien avant que je ne sorte je lui ai posé la question à Jura je m'excuse pour revenir sur cette partie bien avant que je ne sorte j'ai posé la question à Jura comme il ne voudrait pas me laisser parler et il veut que je puisse sortir je lui ai posé la question alors pourquoi tu m'as appelé pourquoi m'as-tu appelé moi j'ai pensé que c'était un échange il m'a dit non est-ce qu'on t'a dit ici là que c'est on t'a appelé quand on t'a appelé on t'a dit que c'était un échange j'ai dit mais c'est un échange il m'a dit que non est-ce que quand on t'a appelé ici on t'a dit que c'était un échange bon il voulait coup de coup de coup je prends dans cette question j'ai dit non il a dit voilà je t'ai appelé c'est pour voir c'est pour c'est pour c'est pour écouter c'est pour confirmer ce que Patrick a dit on ne peut pas accuser quelqu'un sans l'avoir entendu quand j'ai entendu ça honnêtement au fond de moi je me suis dit donc vous votre travail c'est accuser les gens c'est cette question que je me suis posée mais je ne l'ai pas dit mais au fond de moi j'ai dit que mais vous votre travail c'est vraiment accuser les gens donc à la suite je suis finalement sorti et dans ma voiture j'avais du mal à démarrer la voiture parce que c'était vraiment inimaginable ce qui venait de se passer au fait je ne pouvais jamais 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 imaginer que Shura pouvait me retirer la Bible même si ce fâché ou il me dit non va voilà il finit de parler il me dit va je veux parler il refuse il n'y a pas de soucis je peux comprendre oui il est fâché tout ça après on pourra en reparler mais pas me retirer quand même la Bible pas me retirer la Bible ça j'étais vraiment choqué j'étais vraiment choqué par rapport à cela et j'ai compris vraiment que vraiment dans la voiture j'ai vraiment compris que les fruits de Shura et les fruits que la Bible nous demande de porter sont opposés sont contradictoires et pour cela je vais me prendre une écriture la Bible nous parle vraiment dans le livre de Galates chapitre 5 je vais prendre cette écriture Galates chapitre 5 verset 19 et 21 la Bible dit or les oeuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudicité l'impurité la dissolution l'idolatrie la magie les inimitiés les querelles les allousies les animosités les disputes les divisions les sectes verset 21 l'envie l'ivrognerie les excès de table et les saussamblables je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'ériteront point le royaume de Dieu donc j'ai vu que Shura a vraiment de l'animosité en lui j'ai vu Shura a vraiment la haine en lui j'ai vu Shura aime la division c'est ça en fait parce que quand il me dit il finit de parler comme ça il sait qu'il y a quelque chose on n'est pas en accord il est de chercher à ce qu'on puisse vraiment se comprendre il dit tu peux partir mais on n'est pas unis j'ai vu qu'il aime la division j'ai vu qu'il est agressif très très agressif très très amer ça c'est pas le fruit de l'esprit ça c'est pas le fruit de l'esprit ça et j'ai vu aussi qu'il a un manque de pardon en fait il ne pardonne pas il ne pardonne pas le Seigneur quand il nous fait des dons le Seigneur ne reprend pas ses dons le Seigneur ne reprend pas ses dons et la parole du Seigneur que le Seigneur nous a donné c'est le meilleur don que le Seigneur nous a fait sa parole parce que quand on a la parole du Seigneur on a tout on a tout le Seigneur ne se repend pas de ses grâces de ses dons même Romain Romain chapitre 11 verset 29 nous en parle Romain chapitre 11 verset 29 nous en parle on dit car Dieu ne se repend pas de ses dons et de son appel la parole du Seigneur la Bible c'est le meilleur don que le Seigneur nous a fait mais j'aurai eu le couloir quand même de pouvoir me retirer la Bible et cette Bible là c'est la dernière version qu'ils ont révisé qui m'a retiré donc finalement j'avais beaucoup réfléchi je me suis posé beaucoup de questions mais j'avais vraiment du mal à vraiment comprendre au fait l'animosité la haine la méchanceté j'avais vraiment du mal à vraiment j'étais très choqué par rapport à ce comportement que j'aurai manifesté ce jour là ce 26 septembre 2021 donc finalement j'ai fait mon procès même pour conduire j'avais du mal j'avais vraiment en fait j'étais malade au fait mon âme était malade ce jour là même pour conduire c'était très difficile pour moi mais j'ai fait mon effort par la grâce du Seigneur je suis arrivé à la maison et j'ai expliqué la situation à ma femme j'ai fait le contraint à ma femme c'est clair ma femme m'a dit que je t'avais dit et je lui ai donné raison je lui ai dit que oui tu as raison tu m'avais dit si je t'avais écouté peut-être que j'allais mieux me préparer par rapport à cela et ce même soir là j'ai cherché à entrer en contact avec Jacques je n'avais pas le numéro de Jacques mais j'ai cherché son numéro je l'ai lu et j'ai appelé Jacques ce même soir parce que j'ai vu que cette affaire de Jacques là est une affaire sérieuse je lui ai appelé Jacques et je lui ai posé voilà tout ce que Shura me disait le concernant je lui ai posé les questions en fait tout ce que Shura m'a dit le concernant je lui ai posé d'abord la question est-ce qu'il a cherché à entrer en contact avec l'équipe de Shura et que Shura n'a pas accepté Jacques me fait comprendre que ce monsieur là c'est au fait il n'arrive pas à le comprendre au fait mais pour ce qui concerne à chercher à entrer en contact avec eux il n'a pas cherché à le faire pour ça il n'a pas cherché à entrer en contact avec eux il ne sait pas où est-ce que j'ai eu cette information j'ai dit bon c'est ma femme qui m'a parlé elle aussi elle entend quelque part raison pour laquelle voilà c'est juste des c'est pas une confirmation mais c'est des choses que nous nous avons entendues mais comme toi tu nous dis tu me dis que tu n'as pas cherché à entrer en contact c'est que ce côté là c'est clair je lui ai posé la question aussi au sujet de la diffusion en direct du programme de Shura que Shura m'a fait comprendre que Jacques ils ont voulu entrer en contact avec lui pour diffuser en direct son séminaire, son programme et que Shura lui l'a refusé est-ce que ça c'est vrai ? Jacques m'a fait comprendre que non c'est un des dirigeants de la vision de Shura qui lui a appelé et ce dernier là qui lui a demandé est-ce qu'eux ils peuvent mettre à leur disposition leur web radio pour diffuser en direct parce que Shura devrait partir en Côte d'Ivoire pour un programme et eux aussi de leur côté ils se sont dit comme c'est le corps de Christ il n'y a pas de problème ils vont leur prêter leur web radio comme ça ceux qui n'ont pas la possibilité d'assister à son programme pourront suivre à distance donc mon frère c'était après que ce frère en fait a été enfin à quel moment en fait dans la chronologie qu'il a été dit que ce frère aurait dit au frère qu'il n'est pas du Seigneur c'est quand tu étais dans le bureau avec Shura oui mais c'est par rapport au matériel qui était prêté pour diffuser un direct un séminaire c'était avant tout ça c'était bien avant je n'ai pas très bien compris la question est-ce que alors après que tout ça a été dit sur Jacques c'était bien avant que le séminaire avait été fait avec leur matériel c'est ça ? ah non le séminaire était déjà fait c'était plus tard maintenant c'est après c'est après au fait mais seulement qu'après là c'est aussi la manière que je suis là à raconter et ce que Jacques aussi me disait c'était pas la même chose c'était ça j'aurais à déformer la scène au fait et moi je suis rentré en contact avec Jacques pour aussi avoir sa version des faits c'était ça au fait pour vérifier les informations c'est ça ? oui c'est ça pour vérifier les informations donc tu as fait des investigations voilà c'est ça c'est des investigations que je cherchais à faire comme le dit la Bible voilà comme dit la Bible et voilà après l'histoire de Jacques moi vraiment je ne prenais pas vraiment ça au sérieux moi j'entendais des échos ici là mais je ne prenais pas ça en fait je ne suivais pas vraiment les enseignements en fait moi j'ai sûrement entendu c'est juste par rapport à ma femme mais en dehors de ça moi non donc comme il y a eu cette scène là avec je vois le même soir quand je suis rentré chez moi j'ai cherché le numéro de Jacques et je l'ai appelé il était en Côte d'Ivoire et c'était vraiment le 26 septembre 2021 le soir que j'ai contacté Jacques pour l'aspect qu'il a cherché à entrer en contact avec l'équipe de Chura et que Chura a refusé et Jacques m'a dit qu'ils n'ont jamais cherché et ils n'ont jamais cherché à entrer en contact avec une équipe de Chura le deuxième point par rapport à la diffusion en direct du programme de Chura j'ai posé la question est-ce que vous avez cherché à diffuser en direct le programme de séminaire de Chura et que Chura a refusé ? il m'a dit que non c'est pas comme ça que les choses sont passées il dit c'est une personne un des responsables de la vision de Chura qui est entré en contact avec lui parce que c'est le dernier que je le connaissais il lui a dit qu'il y a Chura qui vient en France qu'on perd en Côte d'Ivoire pour un séminaire et du coup est-ce que tu peux nous prêter ta web radio pour diffuser en direct le programme maintenant Jacques dit comme c'est le corps de Christ il n'y a pas de problème ils peuvent ils peuvent leur prêter leur web radio comme ça ceux qui n'ont pas la possibilité de se rendre sur place pour assister au séminaire pour en suivre à distance donc ils ont fait le direct le premier jour ils ont fait aussi le direct le deuxième jour et par la suite Chura a commencé à le dénoncer à dénoncer Jacques sur sa propre web radio en disant que voilà comme quoi lui il avait fait des enseignements comme quoi les démons n'existent pas les maris de lui n'existent pas et qu'un chrétien peut coucher avec un sorcier et que rien ne lui arrive donc Chura a commencé à dénoncer Jacques sur sa propre web radio et comme il y avait des jeunes dans la salle qui travaillent avec Jacques et qui voilà qui avaient la web radio ces jeunes là ont commencé à manifester leur mécontentement parce qu'ils ont vu que Chura est en train de mal parler de leurs frères par la suite Chura et son équipe ils ont demandé d'arrêter de diffuser le direct avec leur web radio finalement ils ont arrêté mais au moment là Jacques n'était pas là Jacques n'était pas présent à ce programme là mais on lui a rapporté les faits des frères se sont déplacés pour aller voir Chura pour lui poser la question en fait il pose la question à Chura en lui demandant est-ce que tu as une fois vu une vidéo où moi je dis que les démons n'existent pas et qu'un chrétien peut coucher avec un sorcier et que rien ne lui arrive Chura dit que non qu'il n'a jamais vu ça et que l'information qu'il avait ce sont des jeunes qui sont venus lui dire ça donc Jacques me dit que voilà mais après Chura lui a dit que ok il a compris et par la suite Chura a demandé à Jacques que voilà s'ils peuvent prier et qu'ils voient que Jacques il est sensible et que Jacques a reçu de la part du Seigneur le message pour l'enlèvement de l'église c'est ce que Jacques m'a dit que c'est ce que Chura lui a dit et en présente des témoins il m'a dit qu'il agame les enregistrements c'est ce que Jacques m'a dit et Jacques me dit c'est vraiment ce que Chura dit qui n'a pas voulu collaborer avec nous c'est pas nous qui sommes allés vers lui c'est un des dirigeants de sa vision qui nous ont demandé ce service là il dit nous on a les enregistrements on a enregistré le séminaire le premier jour et le deuxième jour on a les enregistrements c'est vraiment ce qu'il dit c'est vrai comment ça se fait qu'on enregistre pendant deux jours c'est pas possible mais comme Chura a compris il a demandé s'il peut prier et automatiquement lui il s'est agénié il s'est mis à genoux pour prier et Chura aussi s'est directement mis à genoux en lui disant que non on ne se procède pas devant moi et Jacques dit qu'il a dit à Chura c'est pas que je me procède devant toi je me procède devant le Seigneur parce que tu as demandé qu'on puisse prier donc par la suite Chura a commencé à faire des prophéties sur lui à lui donner des bonnes prophéties des bonnes choses au fait donc ce qui s'est passé est que voilà après ça Jacques lui il est parti donc c'est vraiment ce qui s'est passé par rapport à cette affaire de de web radio et de l'affaire de se prosterner là mais Chura a changé cela en disant que Jacques pleurait il s'est mis à genoux en temps de pleurer en demandant pardon parce qu'il a reconnu ses péchés il a reconnu ses péchés au fait alors que concrètement Jacques dit c'est pas ce qui s'est passé et Jacques me dit que il y a quelque chose aussi que Chura a eu à faire qui est vraiment encore grave parce que Chura a au fait avant de dire la chose grave Chura lui avait aussi appelé il dit que ça c'était la dernière fois qu'il a échangé avec Chura Chura l'avait appelé pour lui pour lui dire de ne pas marcher avec un serviteur de Dieu avec qui lui il marche mais lui il n'était pas d'accord avec Chura lui a appelé pour calomner ce dernier mais lui n'était pas d'accord et comme il n'était pas d'accord Chura s'est fâché Chura s'est fâché et ça a aussi suscité d'autres d'autres problèmes au fait maintenant beaucoup d'âmes voilà des gens qui suivent qui sont de la vision écoutent les enseignements de Jacques et cela n'a pas plus Chura cela n'a pas plus Chura Est-ce que tu peux confronter d'éviter de nommer le nom des chaînes s'il te plaît c'est une heure de ma part je m'excuse c'est pas grave merci beaucoup juste pour préciser merci donc ce qui s'est passé est que il y a beaucoup d'âmes qui quittent la vision de Chura pour écouter les enseignements de Jacques et ce qui s'est passé Chura n'est pas aussi content par rapport à cela Chura a essayé d'appeler même pour Maroc ok pour parler à une dame pour mal parler de Jacques à une dame mais qu'est-ce que se passe avant même qu'il puisse parler voilà avant qu'il puisse aller mal parler de Jacques à cette dame Jacques dit que chaque fois il parlait à cette dame là que Chura est un menteur mais la dame ne croyait pas la dame disait que non Jacques est fâché et en colère contre Chura raison pour laquelle il voilà il dit que Chura est un menteur c'est vraiment la colère qu'il a contre Chura et chaque fois Jacques lui parlait parlait à la dame mais la dame ne croyait pas et un jour Chura a appelé cette dame là au Maroc pour encore dénigrer Jacques et ce qui s'est passé est que Jacques Chura a dit à cette dame que Jacques a vraiment des problèmes avec sa femme ils ont vraiment un problème d'intimité bon ça je ne veux pas vraiment dire les mots mais voilà je résume comme ça qu'ils ont un souci il a un souci avec sa femme qu'ils ont un problème d'intimité et que Jacques il est castré Chura a dit à cette dame que Jacques est castré et c'est depuis ce jour là que cette dame là a compris que Chura est un menteur parce que avant ce jour que Chura n'a appelé cette dame la dame était déjà en Côte d'Ivoire était partie en Côte d'Ivoire et la femme de Jacques avait accouché elle était à l'hôpital et cette dame là est allée saluer la femme de Jacques et ainsi après la femme là entend de la part de Chura que Jacques est castré elle ne peut pas croire en ça c'est là qu'elle a compris que Chura ment en fait ou cet enfant qui est né à l'hôpital qui était à l'hôpital cet enfant là il est né comment ? ou il est né par la vêtue du Saint-Esprit non c'est en ce moment que cette dame là a compris que Chura est un menteur donc je résume vraiment un peu voilà c'est juste quelques points que j'ai voulu vraiment partager par rapport à ce que Chura a dit au sujet de Jacques et ce que ce que Jacques aussi a dit au sujet de Chura donc tout ce que Chura a eu a raconté au sujet de Jacques sont des mensonges au fait à part le seul point où j'ai entendu que Jacques a essayé d'entrer en contact avec la vision de Chura et que Chura n'a pas accepté c'est le seul point que Jacques a dit qu'il n'a pas cherché à le faire mais tout ce que Chura a raconté c'était le mensonge et Chura et même Tali me dit dans son bureau que Jacques lui et sa femme sa femme n'est pas heureuse sa femme passe tout son temps à pleurer pour commencer j'avais vraiment vu que c'était vraiment de la méchanceté au fait même à ton propre ennemi tu ne peux pas faire des choses comme ça là vraiment dénigrer dénigrer vraiment une personne donc je vois que vraiment Chura il aime le mensonge même dans son bureau je sais que Patrick est allé le voir pour parler de moi en fait mais quand je suis allé dans son bureau Chura a dit que Patrick n'est pas n'est pas allé pour se concerter avec lui et ça j'ai aussi vu que c'est le mensonge même à ma propre présence Chura a commencé à dire que moi Jean j'ai laissé un autre homme un homme marié comme moi j'ai laissé un autre homme entrer dans ma maison pour enseigner ma femme j'ai vu que ça c'est un mensonge s'il faut raisonner comme ça ça veut dire que toutes les femmes qui écoutent les enseignements de Shura toutes les femmes là Chura est rentrée dans leur maison pour les enseigner s'il faut raisonner comme il raisonne là mais il a utilisé ce levier pour pouvoir me dénigrer au fait et après il m'a dit il faut partir je vois que Shura aime le mensonge un jour aussi sur la chaîne sur sa chaîne il a fait encore un gros mensonge même les frères qui étaient autour de lui ils étaient juste choqués ils ont ouvert grandement leurs yeux c'était quoi ce mensonge je crois que c'était en 2017 2018 en cette époque là en cette période si j'ai une bonne mémoire si mes souvenirs sont bons il fallait acheter il fallait procéder à l'achat de l'assemblée des vies le 26 et cette période là Shura dénonçait les pasteurs qui construisent des bâtiments des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour construire des bâtiments d'église Shura dénonçait souvent et à côté de ça les gens posaient la question mais lui il dénonça et lui aussi veut acheter un bâtiment d'église c'est à dire le 26 et sur sa chaîne sur sa chaîne télé ils ont posé il y a un frère qui lui a posé la question il dit que bon en fait les gens se posent la question toi tu dénonces tu dénonces voilà des pasteurs qui construisent des bâtiments et toi tu veux acheter un bâtiment d'église Shura dénonçait c'est pas que je n'achète pas un bâtiment d'église le bâtiment que nous allons acheter c'est pour la mission la mission de sa vision et que c'est pas un bâtiment d'église les frères qui étaient autour de lui ont gradement ouvert leurs yeux même moi qui suivais parce que c'était une émission en direct je suivais depuis que moi même moi qui suivais j'ai vu que c'était un gros mensonge parce que à l'assemblée d'Evry ils ont fait l'annonce de soutenir le projet d'achat de cette salle là et que nous allons acheter cette salle là avec Shura et Shura dit que non c'est juste pour la vision la vision de voilà c'est juste pour sa vision et ça j'ai trouvé ça c'était un mensonge et même les frères qui étaient autour de lui eux aussi étaient choqués parce que c'était pas ça la vérité parce qu'il y a une église là-bas déjà oui il y a une église que toi tu allais là-bas toi aussi je crois oui oui j'allais là-bas le dimanche ok le dimanche j'allais mardi j'ai dit et dimanche et ce bâtiment là existe jusqu'aujourd'hui et ce bâtiment là les mardis c'est quoi c'était les intercessions en fait c'est comme une église normale que les gens vous font construire en fait les bâtiments pour vous faire en fait c'est pareil c'est pareil les mardis c'est l'intercession les jeudi c'est les enseignements et les vendredis et les dimanche et le culte sauf si actuellement ils ont changé le programme mais en cette période là c'était ça le programme jeudi, mardi, jeudi et dimanche et c'est pas que je veux dire ce que j'ai fait combien mais moi-même j'ai participé aussi à l'achat de cette salle là et aujourd'hui je me considère comme un copropriétaire de cette salle là parce que je fais partie des gens qui ont contribué pour l'achat de cette salle on est d'accord que l'émission de ce soir c'est pas pour dire ça c'est simplement par rapport aux agissements qu'il y a eu par rapport à ta Bible qui t'a été volée c'est le terme exact, on t'a volé ta Bible et la manière dont tu as été traité c'est bien ça mon frère il faut bien préciser parce que beaucoup de chrétiens malheureusement en général ce qu'ils disent c'est que c'est quelqu'un qui a été qui avait des besoins, des envies de ministères etc. et qui n'a pas été satisfait par rapport à ses envies ministérielles et aujourd'hui il va parler alors que c'est à rien à voir on est d'accord que tu n'avais aucune charge d'anciens voilà, tu peux développer là-dessus mon frère oui aucune aucune en fait pourquoi je parle de l'affaire de copropriété par rapport à cette assemblée parce que le fait de me retirer la Bible ils m'ont interdit à aller là-bas parce que la Bible c'est la carte de la pièce d'identité je dirais c'est la pièce d'identité le roi ne peut pas me laisser aller à l'assemblée là à partir du moment qu'il est en désaccord avec moi c'est impossible c'est impossible le jour qu'il y a un désaccord il vous met dehors il te charge il ne te charge pas avec tes biens que tu as eu à s'aimer il te charge tout seul et il te traite de tous les noms en fait et ça c'est pas une bonne chose c'est pas bien donc je vois que j'aurai pratique le mensonge j'aurai immense volontairement en fait et il n'a aucune repentance depuis comment je suis arrivé depuis 2014 jusqu'au jusqu'au 26 septembre 2021 je n'ai jamais entendu que j'aurai fait repentir je n'ai jamais entendu cela je n'ai jamais entendu qu'il s'est excusé auprès d'un frère ou auprès d'une soeur je n'ai jamais entendu cela toujours c'est les gens qui ont tort toujours c'est les gens qui veulent l'écarter de la volonté du Seigneur du chemin du Seigneur toujours c'est les gens qui ont des problèmes mais lui il n'a jamais tort lui il n'a jamais mal fait il est toujours parfait et je vois vraiment c'est un menteur il ment la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 8 Jean chapitre 8 je prends cette écriture là Jean 8 verset 44 vous savez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mansions il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mansions et Shora aime le mansions il pratique le mansions la Bible nous dit que le père du mansions c'est le diable et si Shora se dit qu'il est serviteur de Dieu et qu'il pratique le mansions devons-nous continuer à croire qu'il est serviteur de Dieu devons-nous continuer à croire qu'il est conduit par le Saint-Esprit et la Bible nous dit aussi dans le livre de Jean chapitre 3 verset 9 celui qui est né de Dieu ne pratique pas le mansions et Shora pratique le mansions donc c'est vraiment décevant en fait donc il y a un aspect aussi que je vais utiliser je vais parler aussi par rapport aux forces tortures qu'il parlait par rapport à l'affaire de forces tortures je vais parler de deux points par rapport aux forces tortures Shora enseigne que Caïen est l'ivraie et à partir de ça plus la parabole aussi de l'ivraie et le blé de Matthieu 13 Shora utilise ces passages là pour pouvoir vraiment faire à soi sa doctrine de séparation la séparation avec le mal la séparation avec les impies et c'est une force doctrine ça non seulement la Bible ne dit pas que Caïen est l'ivraie ça c'est vraiment Shora qui dit ça et quelque part aussi c'est parce que aussi Branham a enseigné ça et quand on voit très bien il y a des déclarations que Shora fait Branham aussi a enseigné ça et moi je ne peux pas vraiment douter que Shora a aussi dit les enseignements de Branham et venir enseigner ça parce que lui-même a dit dans le bureau c'est pas qu'il a reçu une révélation ce sont des enseignements que les gens font ici comment est-ce qu'il a su ? c'est parce que tout simplement il est allé lire donc l'histoire de Caïen et Abel je pense que beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire je vais juste prendre le verset 7 de Genèse chapitre 4 la Bible dit ça c'est le Seigneur qui parle bon je commence le verset 6 et le verset 7 la Bible dit et l'Éternel dit à Caïen pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu le verset 7 si tu agis bien tu relèveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domine sur lui voilà c'est ce que le Seigneur dit mais est-ce que l'ivraie peut dominer sur le mal est-ce que l'ivraie peut dominer sur le péché pourquoi le Seigneur demande à Caïen de dominer sur le péché pourquoi alors qu'on sait très bien que l'ivraie ne peut pas dominer sur le péché mais pourquoi le Seigneur lui dit si vraiment Caïen est l'ivraie l'enseignement de Shura par rapport à cela ça ne tient pas la route c'est un faux enseignement et il utilise ça pour pouvoir aussi manipuler les gens et pour justifier ces séparations avec les gens quand on est en désaccord avec Shura Shura traite ces gens là d'Empie Shura traite ces gens là d'Akab, d'Isabelle c'est pas sérieux mais pourquoi le Seigneur demande dit à Caïen de dominer sur le péché pourquoi le Seigneur avertit Caïen pour ne pas qu'il puisse tuer son frère c'est ça qui me pousse à vraiment prendre l'écriture d'Ézéchiel Ézéchiel chapitre 3 verset 18 et 19 Ézéchiel chapitre 3 verset 18 et 19 la Bible dit quand je dirai au méchant ça j'avais dit ça tout à l'heure mais je relis quand je dirai au méchant tu mourras si tu ne l'avertit pas si tu ne le parles si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang verset 19 mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanchéité et de sa mauvaise voie il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme maintenant pourquoi le Seigneur a averti a averti Taïen moi j'ai compris quelque chose avec le Seigneur quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose c'est parce que lui-même il est le premier à le faire si le Seigneur nous demande de marcher dans la sainteté parce que lui-même il est le premier à marcher dans la sainteté si le Seigneur nous dit de manifester l'amour c'est parce que lui-même il est le premier à manifester l'amour c'est maintenant le Seigneur dit d'avertir le méchant pour ne pas que son sang retombe sur nous c'est parce que quelque part lui aussi il est le premier à avertir pour ne pas que celui d'entre nous qui est méchant à travers ses oeuvres son sang puisse retomber que lui soit coupable au fait c'est ça que le Seigneur m'a permis de comprendre et c'est à cause de ça que le Seigneur a averti Caïen Caïen ne pourra pas dire que le Seigneur ne l'avait pas averti le sang de Caïen ne pourra pas retomber sur le Seigneur parce que le Seigneur l'avait averti et c'est ça que le verset 19 dit mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchangité et de sa mauvaise foi il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme le sang de Caïen ne peut pas tomber sur le Seigneur parce que le Seigneur l'avait averti et 1 Jean chapitre 3 je prends 1 Jean chapitre 3 1 Jean chapitre 3 verset 10 à 12 on dit ceci c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère verset 11 car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement c'est que nous devons nous aimer les uns les autres verset 12 et ne pas ressembler à Caïen qui était du malin et qui tuya son frère et pourquoi le tuya-t-il ? parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était juste voilà, Caïen était du malin parce que ses œuvres étaient mauvaises et même quand le passage que j'ai lu tout à l'heure Jean chapitre 8 verset 44 le Seigneur dit aux pharisiens vous avez pour père le diable mais pourquoi le Seigneur dit ça ? c'est parce que les œuvres de ces pharisiens là étaient pas bonnes, étaient mauvaises et ces pharisiens voudraient tuer le Seigneur Jésus et c'est la même chose aussi que Caïen a fait Caïen a tué son frère donc le Seigneur le traite que vous avez pour père le diable à cause de leurs œuvres c'est pas comme si le diable les a engendrés donc si Chorale vient et dit que Caïen est livré c'est pas ce que la Bible dit donc c'est un faux enseignement en fait c'est encore un mensonge sinon comment le Seigneur va dire à quelqu'un que domine sur le péché alors que la personne voilà comment le Seigneur peut dire à l'ivraie de domine sur le péché c'est pas possible donc ça c'est un faux enseignement le faux enseignement aussi que Chorale aussi vise c'est juste un dernier exemple par rapport à ça et après je vais voir comment clôturer le deuxième faux enseignement je te l'aurai dit ça il l'a dit ça plusieurs fois je te l'aurai dit que l'église attend la 7ème trompette c'est ça que je te l'aurai dit et que l'église sera enlevée à la 7ème trompette en tout cas moi ce que j'ai lu dans la Bible je ne crois pas en ça et c'est pas ce que la Bible dit et moi j'encourage aux frères et soeurs de faire aussi des recherches de ce que je lui ai dit de faire des recherches et il y a des passages que Chorale se base pour parler de que l'église sera enlevée à la 7ème trompette déjà la 7ème trompette l'église ne sera pas sur terre les 7 trompettes là parce que la 7ème trompette là c'est dans le 7ème seau ça trouvera que l'église est déjà enlevée au fait je vais prendre Apocalypse chapitre 8 Apocalypse chapitre 8 la Bible dit ceci quand il ouvrit le 7ème seau il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données et un autre ange, verset 3 et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel ayant un ascensoir d'or en lui donnant beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel sur l'autel d'or qui est devant le trône verset 4 la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu verset 5 et l'ange prit l'ascensoir le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre déjà avant de continuer on voit ici cet ange là je ne parle pas des 7 anges qui ont reçu les 7 trompettes je parle de l'ange, le 3ème verset on dit un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel ayant un ascensoir d'or en lui donnant beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône le verset 5 aussi parle maintenant cet ange là il y a 2 mouvements le 1er mouvement l'ange là a l'ascensoir d'or avec la prière des saints ok et le 2ème mouvement cet ange là prend l'ascensoir et le remplit avec le feu le 1er mouvement où l'ange a l'ascensoir rempli avec la prière des saints c'est le temps de l'intercession c'est le temps de la grâce et c'est la même chose que Aaron a fait dans Lévitique je vais prendre ça Lévitique chapitre 16 Lévitique chapitre 16 verset 11 à 13 Lévitique chapitre 16 verset 11 à 13 on dit Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison il égorgera son taureau expiatoire il prendra un brassier plein de charbon à dents ôté de dessus l'autel devant l'éternel et de deux poignées de parfum odoriférant en poudre il portera ses sauces au delà du voile verset 13 il mettra le parfum sur le feu devant l'éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra pas donc ce tange dans le livre d'Apocalypse 8 verset 3 là le travail que ce tange là est en train de faire c'est le même travail que Aaron aussi faisait et Aaron est le souverain sacrificateur et l'ange dans Apocalypse 8 verset 3 ce tange là c'est le Seigneur Jésus Christ c'est lui qui est le grand souverain sacrificateur selon Hebreu chapitre 4 verset 14 et c'est lui qui fait monter nos prières devant le Père pour que nous puissions accéder au Père nous devons passer par le Seigneur Jésus Christ c'est lui qui nous conduit au Père c'est lui qui amène nos prières devant le Père et la Bible nous dit aussi quand le Seigneur est mort ressuscité il intercède pour nous il est à la droite du Père, il intercède pour nous donc quand ce tange là a l'ascenseur d'or rempli de prières c'est le temps d'intercession c'est le temps de la grâce maintenant quand il remplit l'ascenseur de feu la Bible nous dit pas le feu c'est le temps de jugement c'est le temps de jugement donc les 7 trompettes là c'est vraiment les fléaux que le Seigneur va abattre au fait et ça c'est vraiment après l'enlèvement de l'Église mais Shorah dit que l'Église attend la 7ème trompette alors que les Écritures disent que non l'Église n'attend pas la 7ème trompette les 7 trompettes là ça c'est les fléaux que le Seigneur va abattre je vais prendre même le verset 7 qui parle de la 1ère trompette bon je commence par le verset 6 on dit et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à ensonner verset 7 le 1er sonat de la trompette et l'huile de la grêle et du feu mêlé de sang qui fut jeté sur la terre et le tiers de la terre fut brûlé et le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée mais quand on parle de brûlée quand on parle de grêle mais c'est ce que Moïse a fait en Égypte ça fait partie des 10 plaies que Moïse allait faire en Égypte et ça c'est le jugement mais est-ce que l'Église verra le jugement que le Seigneur va faire ? l'Église sera enlevée avant donc l'Église n'attend pas la 7ème trompette pour partir c'est un faux enseignement Paul nous parle de deux trompettes oui, la dernière trompette Paul nous parle de la dernière trompette et cette dernière trompette n'a rien à voir avec la 7ème trompette la 7ème trompette c'est par rapport au fléau que le Seigneur va abattre après l'enlèvement de l'Église c'est le jugement que le Seigneur va faire lorsque l'ange remplit l'ascensoir de feu et l'Église ne sera plus sur terre Paul nous parle de la dernière trompette je vais prendre cette écriture là c'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 à 52 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 à 52 la Bible dit ceci vous voici je vous dis un mystère nous ne mourons pas tous mais tous nous serons changés verset 52 en un instant, en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés ok? ça c'est Paul qui parle 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 à 52 je prends aussi l'autre écriture que Paul aussi a parlé c'est la même chose que Paul dit 1 Thessalonians chapitre 4 verset 16 à 17 1 Thessalonians chapitre 4 verset 16 à 17 il dit ceci car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement verset 17 ensuite nous les vivants qui seront restés nous serons tous enlevés ensemble nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur vous voyez? au fait, la trompette qu'on parle ici n'a rien à voir avec la certaine trompette Paul parle de ces trompettes parce que Dieu avait donné à Moïse deux trompettes il avait demandé à Moïse de faire deux trompettes ça c'est dans le livre de Nombre chapitre 10 Nombre chapitre 10 verset 1 jusqu'au verset 3 la Bible dit ceci l'éternel parla à Moïse et dit fais-toi deux trompettes d'argent tu les feras d'argent battus elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps je reprends elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps verset 3 quand on en sonnera toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation bon, même quand on lit la suite etc en fait, il y avait deux trompettes que le Seigneur avait demandé à Moïse de faire une trompette pour le rassemblement pour la convocation et la deuxième trompette pour le départ et cette deuxième trompette pour le départ là c'est ce que Paul est en train de parler et cette trompette là n'a rien à voir avec la septième trompette dans Apocalypse 8 n'a rien à voir avec les sept trompettes n'a rien du tout à voir et c'est quoi réellement la première trompette et c'est quoi la deuxième trompette la première trompette c'est le rassemblement et qu'est-ce que signifie le rassemblement nous allons regarder dans le livre de Jean chapitre 11 Jean chapitre 11 à partir du verset 47 jusqu'au verset 52 la Bible dit ceci alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le chistanedrin et dit que ferons-nous car ce temps fait beaucoup de miracles si nous le laissons faire tous croirons en lui et les romains viendront détruire et notre ville et notre nation verset 49 l'un de Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là leur dit vous n'y entendez rien vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas or il ne dit pas cela de lui-même mais étant souverain sacrificateur cette année-là il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation verset 52 et ce n'était pas pour la nation seulement c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu donc réunir en un seul corps ça c'est le rassemblement ça c'est la première trompette que Dieu avait demandé à Moïse de lui faire deux trompettes une trompette pour le rassemblement et l'autre trompette pour le départ donc la mort de Jésus à la croix c'est ça la première trompette c'est ça le rassemblement en fait et même Matthieu nous en parle aussi Matthieu 24 verset 28 nous en parle Matthieu 24 verset 28 Matthieu 24 verset 28 nous dit quoi en quelque lieu que soit le cadavre là s'assembleront les aigles nous nous sommes les aigles on se rassemble autour du corps du Seigneur Jésus Christ autour du Seigneur autour de l'oeuvre de la croix nous nous rassemblons nous nous réunissons et c'est ça la première trompette donc la septième trompette qu'Apocalypse parle là ça n'a rien à voir avec ça donc on ne se réunit pas pour rien on se réunit pour quelque chose on se réunit pour faire le départ et c'est ce départ là que Paul parle par rapport à la trompette et à la dernière trompette vous voyez à la dernière trompette les morts vont ressusciter les morts vont ressusciter et nous allons nous les vivants on ne va pas vraiment dévancer et voilà on ira à la rencontre du Seigneur et c'est ça la deuxième trompette c'est le départ le fait l'enlèvement de l'église correspond à la deuxième trompette la deuxième trompette c'est l'enlèvement de l'église c'est le départ la mort de Christ on s'est rassemblés autour de l'œuvre de la croix et l'enlèvement c'est le départ donc ça n'a rien à voir avec les sept trompettes que l'Apocalypse chapitres 8, 9 et 10 en parle vous voyez donc c'est un faux enseignement en fait que Shorah enseigne en disant que l'église attend la certaine trompette bon il y a deux églises selon Ephésiens comme selon Matthieu 5 il y a deux églises la vieille sage et la vieille folle c'est maintenant Shorah dit que l'église nous l'église on attend la certaine trompette en tout cas c'est pas la vieille sage donc quelque part Shorah prépare les gens à passer par la grande tribulation en fait et comment est-ce qu'on peut aussi bien comprendre cela à travers la haine qui communique aux gens dans sa vision à travers la haine la méchanceté le manque de pardon la division la calomnie comment est-ce que Shorah prépare les gens à travers cette agressivité ce manque d'amour qui manifeste dans la vie des gens et qui communique à ses proches donc vraiment il y a beaucoup de trucs à parler mais j'ai plus beaucoup de temps on peut faire me limiter sur ces deux points là et moi ce que je conseille c'est que chacun puisse aller méditer dessus l'Église n'attend pas la certaine trompette l'Église la vieille sage n'attend pas la certaine trompette et la dernière trompette que Paul parle que ça soit dans 1 Corinthiens chapitre 15 et 1 Thessalonica chapitre 4 c'est pas la dernière trompette que Paul parle c'est pas la certaine trompette ça n'a rien à voir donc voilà je vois vraiment dans la vision de Shura Shura a vraiment un manque d'amour un manque de pardon et il a communiqué sa reine là dans sa vision en fait quand je prends l'Assemblée des Vries il n'y a pas vraiment l'amour moi j'ai été à l'Assemblée des Vries il n'y a pas l'amour il y a la division les gens sont c'est vraiment l'esprit de parti c'est le jugement, la condamnation 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 les gens préfèrent rester dans leur péché de peur d'être jugé, de peur d'être condamné est-ce que dans de telles situations on peut se dire qu'on est église est-ce qu'on peut se dire qu'on est vraiment prêt pour le retour du Seigneur est-ce qu'on peut se dire qu'on est vraiment une vieille sage non, peut-être une vieille folle parce que la vieille folle c'est vraiment voilà, l'église qui est dans la faiblesse l'église vraiment qui ne marche pas conforme à la parole du Seigneur et elle ne sera pas enlevée au retour du Seigneur je prends un exemple à quoi nous ma femme et moi quand nous sommes mariés au départ, au début de notre mariage on a vraiment eu beaucoup de problèmes de couple on avait vraiment beaucoup de problèmes et on se disputait beaucoup et parfois même ça pouvait tourner à des bagarres et avec les problèmes qu'on avait on avait vraiment on ne pouvait pas parler à quelqu'un à l'Assemblée d'Evry parce qu'on n'y avait pas vraiment quelqu'un de confiance et on avait peur aussi qu'il puisse se séparer de nous parce que là-bas quand on voit quelque chose qui ne va pas on se sépare de toi ou on te fait comprendre que tu es un faux chrétien voilà c'est ça en fait donc on n'avait pas vraiment confiance et un jour on a eu un problème j'ai eu un problème avec ma femme et ma femme a appelé un frère un frère de l'Assemblée d'Evry et c'est un frère avec qui j'étais beaucoup d'accord c'est un frère avec qui même avant qu'il se marie on s'appelait les matins pour se dire bonjour et aussi voilà se dire bonne journée au fait tous les matins on s'appelait pour se saluer et voilà après chacun continuait ses activités j'étais beaucoup proche à ce frère là nous étions très très proches et ce frère là ma femme lui a appelé pour qu'il puisse vraiment venir nous aider et ce frère est arrivé voilà on a fait l'assise on a parlé et aussi on avait fait une conférence avec ma famille pour parler de nos problèmes et il y a des conseils qui ont été prodigués et à la fin le frère voudrait partir j'ai voulu l'accompagner il m'a dit que non reste ici pour ne pas qu'on puisse dire que je te supporte j'ai insisté pour l'accompagner il m'a dit que non de rester il veut pas qu'on puisse dire qu'il me supporte mais bon je l'ai laissé il est rentré chez lui le lendemain il m'appelle pour me faire bon pour savoir ce qu'il en était après j'ai fait comprendre qu'on a vraiment besoin de prière on veut vraiment que voilà ta femme et toi vous puissiez vraiment on a besoin de votre être nous voulons vraiment que vous nous aider surtout dans la prière vous venez prier avec nous et vous nous aider comme vous vous êtes déjà aussi mariés et ils sont venus une seule fois et après cela il n'y a plus rien eu il n'y a plus rien eu et nous sommes restés dans nos problèmes nous sommes restés dans nos difficultés le Seigneur dans son amour par sa compassion il a suscité un frère qui n'est même pas de la vision de Shura et il est vraiment dans une autre vision que même les Shura critiques dénoncent et ce frère est venu et c'est lui que le Seigneur a permis qu'il puisse vraiment nous aider et ce frère nous a fait vraiment des enseignements par rapport à l'amour l'amour dans le couple et il a utilisé les différentes lettres qui composent le mot amour pour pouvoir vraiment nous enseigner au fait et il nous a enseigné il a aussi prié pour nous donc le Seigneur a vraiment permis que cet enseignement qu'il nous a donné par rapport aux 5 lettres de l'amour et c'était 5 séances d'enseignement et ce qui nous a fait comprendre que par rapport à l'amour il y a les lettres il y a la lettre A, M, O, U, R et que la lettre A c'est vraiment l'amitié et l'appréciation vous donc vous devez vous aimer vous devez vraiment être des amis ok? et vous devez vous apprécier donc nous avons fait des enseignements par rapport à cela par la suite nous avons aussi parlé de la lettre M la lettre M qui nous a dit que ça veut dire la mort en soi nous devions considérer l'intérêt de l'autre et pas d'abord faire passer son propre intérêt devant non, c'est d'abord l'intérêt de l'autre vois l'intérêt de l'autre au dessus de tes propres intérêts vraiment l'amour en soi l'amour en soi par rapport à la parole du Seigneur l'amour en soi l'un envers l'autre et par la suite aussi l'enseignement par rapport à la lettre O qui est oublier oublier l'offense de l'autre oublier le mal de l'autre alors que avant dans cet enseignement ma femme et moi franchement je vous assure que on était on ne se pardonnait pas on avait vraiment du mal et quand on fait une erreur mais l'autre le condamne tout de suite avec une certaine animosité avec une certaine agressivité et comme on le voit dans les enseignements de Shoran quand il reprend les gens durement ma femme et moi c'est comme ça je reprenais durement ma femme ma femme se reprenait durement et c'était des choses comme ça que nous on avait appris dans les enseignements de Shoran donc le frère nous a quand même le Seigneur a fait qu'il nous a enseigné par rapport à cela il faut qu'on se pardonne il faut qu'on oublie qu'on oublie nos offenses et par la suite je rebondisse oui quand tu dis voilà vous étiez agressif l'un vers l'autre et que c'est des choses comme ça tu voyais dans l'enseignement de Shoran c'est à dire en fait il est apprécié ça c'est quoi en fait ce que je veux dire par là pour que l'on soit clair ok quand Shoran se met à reprendre quelqu'un ou à dénoncer c'est avec une certaine une certaine nervosité une certaine agressivité c'est à dire vraiment avec une certaine voilà comme on le voit on le voit dans les télé dans sa télé c'est cette agressivité là et même à Evry aussi ça se passe quand quelqu'un faute un peu là on le reprend comme ça là il n'y a même pas cette douceur cette patience cet échange là pour faire compagnie une personne en fait la personne revient sur le droit chemin il y a vraiment ce manque de patience là et c'est ça que ma femme et moi on vivait dans notre couple on vivait dans notre couple c'était compliqué on se reprenait durement et on se condamnait et on ne se pardonnait même pas on ne se pardonnait même pas c'était difficile mais ce frère nous a fait comprendre par la grâce du Seigneur qu'il faut vraiment oublier oublier l'offense de l'autre se pardonner et avancer et nous avons commencé aussi à refuser d'écouter maintenant essentiellement de Shura à d'humilier parce que chaque fois on écoutait mais on voyait que ça ne nous apportait pas vraiment vraiment ça ne nous bénissait pas en fait donc on a d'humilier ce côté cette animosité qu'on avait ça a commencé à d'humilier un peu un peu un peu un peu par la grâce du Seigneur et il nous a aussi parlé de l'unité alors qu'avant on était beaucoup divisés je me rappelle même quand le frère là est venu nous voir on a parlé là c'était vraiment la division totale entre ma femme et moi mais avec ce temps seulement de l'unité la lettre U, unité la décision, une décision commune un langage commun on doit être un on a compris des choses différemment et cela aussi nous a vraiment beaucoup aidé et la dernière lettre la lettre R qui est le respect le respect par rapport à la parole du Seigneur il faut respecter la parole du Seigneur il faut faire tout pour obéir au Seigneur pour respecter sa parole et se respecter mutuellement donc ces points là le Seigneur a permis que nous puissions vraiment recevoir cet enseignement avec ce frère qui est venu pour nous qui est venu nous aider qui est venu prier pour nous et aussi nous accorder nous faire les enseignements par la grâce du Seigneur pour qu'on puisse vraiment sortir de cette prison dans laquelle nous étions normalement on devrait avoir ça à l'assemblée d'Evry mais si on partait exposer nos problèmes là-bas ils allaient nous condamner on n'osait même pas quand on avait nos problèmes on n'osait même pas partir à l'assemblée parce que déjà on est condamné au fait on n'osait même pas partir on préfère rester chez nous c'était très pénible pour nous mais le Seigneur dans son amour il nous a fait grâce de recevoir ces enseignements et il nous a aidé à mettre en pratique ces enseignements là il nous a disposé et il a permis que nous soyons transformés par ces enseignements et chaque fois que je priais avec ma femme les matins et les soirs le matin on prie à la fin de nos prières ma femme lit Proverbes chapitre 31 et moi je lis Ephésiens chapitre 5 et le soir si nous prions à la fin de nos prières nous lisons ces passages et nous aspirons à ce que ce soit une réalité dans nos vies et c'est comme ça petit à petit le Seigneur a commencé à nous changer à nettoyer nos coeurs à nous restaurer à guérir les blessures intérieures le Seigneur nous a vraiment bénis et il nous a même donné des enfants il nous a donné des enfants nous sommes devenus sous des bénédictions pour d'autres couples vraiment que la gloire revienne vraiment au Seigneur Jésus Christ pour ce qu'il a fait pour nous et si on partait nous confier à l'assemblée d'Evry nos problèmes allaient sortir dehors les gens allaient savoir on allait nous prendre pour des faux chrétiens on allait nous dire que nous ne sommes pas convertis c'est ça et peut-être même qu'aujourd'hui ma femme et moi nous sommes divorcés ça c'est quand même une possibilité qui pouvait arriver parce que la condamnation allait être d'un certain niveau même peut-être repartir dans le monde mais le Seigneur a fait grâce que cela n'ait pas arrivé donc voilà ce même frère qui est venu nous aider là ce frère là aujourd'hui ce frère là s'est même séparé de moi il s'est séparé de moi quand il a entendu l'histoire avec Shura il n'a même pas cherché à écouter ma version des faits il a essayé de m'appeler deux ou trois fois c'était pas pour me parler qu'est-ce qui s'est passé c'était juste pour saluer c'était fini ah du coup il n'a pas écouté il n'a pas il n'a pas posé la question il s'est passé quoi par rapport à toi jamais est-ce que tu as essayé de lui raconter ta version voilà maintenant c'est ce que je veux expliquer je ne t'ai pas au courant de ça d'ailleurs pour que les gens sachent que tu ne m'as pas parlé de ce cas là je crois oui oui tout à fait je ne t'ai pas parlé de ça maintenant maintenant l'action avec Shura s'est passé depuis le 26 septembre 2021 donc ça il y a eu deux années qui se sont écoulées le frère là jamais il m'a appelé deux ou trois fois et moi je l'ai appelé moi j'attendais quand même qu'il puisse me parler au fait parce que je sais qu'il y a eu des choses qui ont été dites et j'attendais quand même qu'il aborde le sujet mais depuis tout ce temps rien et ma femme a accouché parce que ma femme a accouché en décembre 2021 et il avait dit qu'il allait venir lui et sa femme chez nous pour saluer le bébé mais jamais il n'a jamais fait ils sont jamais venus bon je n'ai rien dit je n'ai pas fait de reproches ou quoi que ce soit maintenant décembre de 2023 de cette année 2023 qui vient de s'écouler moi-même je me suis dit que je vais faire le pas pour lui poser la question parce que c'est un frère que moi je l'ai aimé et je pense qu'il m'a aussi aimé s'il y a quelque chose qui s'est passé qu'il a entendu me concernant il doit quand même en parler et même pour le bébé il pourrait quand même passer saluer le bébé et si lui-même il a dit qu'il allait passer avec sa femme il devrait quand même au moins venir saluer le bébé maintenant ce qui s'est passé que c'était vers la fin de l'année 2023 décembre 2023 je l'ai contacté je ne l'ai pas eu alors qu'avant quand tu le contactes et que tu ne l'as pas après tu le rappelles tout de suite mais je ne l'ai pas eu bon je dis peut-être que c'est des occupations il n'y a pas de soucis et ça fait plus de 2-3 jours il ne m'a pas rappelé je l'ai encore rappelé il ne m'a pas répondu et je lui ai laissé un message sur WhatsApp frère qu'est-ce qu'il y a tout va bien de ton côté je l'ai juste posé la question et c'est là qu'il m'a appelé parce qu'il a vu que je m'inquiétais pour lui et il m'a appelé on a échangé etc et on a fait ça aussi à savoir est-ce que son activité tout se passe bien etc parce que ma femme s'inquiétait beaucoup aussi par rapport à son travail contre une de la crise qui se passe actuellement et je lui ai proposé frère il faut qu'on se voie il faut qu'on se voie pour échanger ça fait longtemps donc quelles sont tes disponibilités bon comme on était vers la fin la dernière semaine de décembre je crois à la fin de l'année de décembre 2023 j'ai posé je l'ai dit et quand on peut se voir il m'a dit bon disons début de l'année prochaine disons peut-être début de l'année prochaine j'ai dit bon ok il n'y a pas de soucis l'année prochaine maintenant le 1er janvier je lui ai envoyé un message pour lui il lui a dit bonne année etc il m'a répondu et j'attendais qu'il me fasse signe il ne m'a pas fait signe je pense que c'est mi-janvier 2024 ou vers le 20 janvier comme ça 2024 que je lui ai contacté je lui ai envoyé un message en lui disant que quel autre programme de rencontre là qu'en est-il ? quelles sont tes disponibilités ? moi actuellement j'ai de la disponibilité et ce frère m'a dit bon disons le lundi le lundi prochain bon ce lundi là j'ai dit ok il n'y a pas de soucis on pourra même se voir même à midi ou soit en fin de soirée si tu finis ton travail il m'a dit bon disons midi etc j'ai dit bon ok il n'y a pas de soucis à la veille le dimanche le lundi dont il m'a donné le rendez-vous à la veille le dimanche soir je lui ai écrit un message pour lui demander si c'est confirmé pour le lendemain le lundi il m'a dit que oui qu'est-ce que je mange par rapport au restaurant j'ai dit bon là je suis en programme de jeûne mais tu vas devoir m'excuser mais la prochaine fois je pourrai manger avec toi pas de soucis il me fait comprendre que ok et on peut aller au KFC ou soit il ne sait pas si le restaurant pourra accepter que je puisse m'asseoir sans consommer je lui ai dit bon il n'y a pas de soucis si le restaurant pourra accepter il faudra seulement leur dire que je suis le petit frère de Jésus-Christ après on s'est mis à rire et il m'a dit ok il n'y a pas de soucis pour demain le lendemain matin à 8h comme ça on devait se voir à midi le lundi à midi mais à 8h 8h 9h comme ça il m'écrit en me disant que sa fille est malade et que voilà si on peut décaler notre rendez-vous au lundi prochain bon je lui ai dit que est-ce qu'il n'a pas d'autres disponibilités parce que le lundi prochain c'est pas très sûr de mon côté si je pourrais être dispo mais s'il n'a pas d'autres disponibilités il m'a dit ok le mercredi la même semaine quoi le mercredi peut-être il a dit peut-être le mercredi en fait chaque fois il me disait toujours peut-être maintenant j'ai dit bon ok il faudra alors me confirmer ma femme après il m'a dit ok par la suite je dis à ma femme que si lui ne me confirme pas je ne vais plus chercher à à lui demander au fait parce que je vois que c'est volontaire au fait c'est quelqu'un je sais très bien sauf on se voyait c'est il n'y a pas de complication mais là là je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas et même ce temps il m'a dit que sa fille est malade moi je lui ai dit ok prends le tabou à ta fille nous allons penser à elle dans nos prières un bon parent un parent bon je ne dis pas qu'il est un mauvais parent c'est un bon parent un parent un parent un parent quand quelqu'un te dit que ok prends le tabou à ton enfant la moindre des choses c'est de dire merci quand quelqu'un te dit que je vais prier pour ton enfant la moindre des choses c'est de dire merci c'est pas que je m'attire c'est une gloire non en fait c'est le bon savoir en fait ok le bon savoir savoir vivre en fait c'est juste ça mais il n'a rien dit par rapport à cela non c'est en début de tout ça j'ai dit à ma femme que bon si lui ne me contacte pas pour me confirmer le rendez-vous je ne lui ai rien dit et depuis ce jour jusqu'aujourd'hui là il ne m'a même pas contacté il n'a rien fait c'est resté comme ça alors que c'est un frère on n'a jamais eu de dispute jamais on n'a jamais eu de dispute rien du tout donc mais à cause de ce qui s'est passé avec Shura il est resté seulement sur la version de Shura et il n'a pas cherché à m'écouter il n'a pas cherché à prendre ma version et la manière que Shura m'a caractérisé et lui aussi c'est ça et je sais très bien que les autres aussi qui sont dans l'assemblée c'est la même chose donc c'est vraiment ça la situation que moi je trouve que c'est c'est pas bien en fait c'est pas bien et même dans l'assemblée d'Evry là il y avait aussi une sœur là-bas cette sœur là passait par beaucoup de délivrance chaque fois c'était délivrance sur délivrance délivrance sur délivrance et cette sœur là était en amitié avec ma femme un jour un frère me dit que dis à ta femme ou fait interdit ta femme de se séparer de cette sœur là parce que c'est une sœur qui a beaucoup de problèmes et qui passe sa fois par des délivrance bon quand le frère là m'a dit moi je n'ai rien dit mais moi j'ai dit à ma femme que moi je ne veux pas te dire de te séparer de cette sœur là c'est une personne qui a des problèmes en fait c'est une personne qui a des problèmes et qui a besoin d'aide et même à l'assemblée là-bas les gens se méfiaient de cette sœur les gens fuient cette sœur là soit disant que c'est une sœur voilà qui a des problèmes c'est une sœur délivrance sur délivrance et les gens se sont séparés de cette sœur là et elles ont cherché coûte pour coûte à intégrer l'assemblée à intégrer la fraternité mais les gens voilà les gens ne voudraient pas s'accompagner mais moi j'ai dit à ma femme comment je ne veux pas te dire de te séparer de cette sœur là tant que cette sœur là n'a pas posé des actes qui sont pas vraiment qui sont vraiment antibibliques à ton égard ou qui veut te détourner de ta foi en Jésus voilà c'est une sœur qui a vraiment des problèmes qui a besoin d'un soutien qui a besoin d'être aidé au fait mais si tout le monde se séparer de cette sœur là comment comment on peut être inaite pour elle moi j'ai pas interdit ma femme et la sœur là elle avait aussi besoin de conseils de mariage ma femme lui a donné ça l'a beaucoup aidé et elle s'est mariée elle a même un enfant et cette même sœur là comme ça fait très longtemps on ne part pas l'assemblée d'Evry elle lui appelle ma femme elle demande ma femme pourquoi nous nous n'allons plus à l'assemblée ma femme l'a expliqué ce qui s'est passé avec Shura et la sœur a dit vous venez seulement vous demander pardon à Shura et après c'est fini vous pouvez continuer à venir à l'assemblée ma femme dit que non quand elle Shura lui aussi va demander pardon nous notre temps à Evry est terminé nous n'allons plus partir là-bas et comme elle a vu que ma femme était ferme elle n'a rien dit quelques jours plus tard elle envoie un message à ma femme en disant que l'heure de la séparation est arrivée qu'elle se sépare avec ma femme et par la suite elle a même bloqué ma femme elle a bloqué le numéro de ma femme la même la même sœur que la même sœur la même sœur qu'hier on t'a dit de se barrer d'elle oui et maintenant c'est elle qui veut séparer de vous quoi voilà c'est ça en fait c'est waouh en tout cas ma femme a beaucoup eu du mal avec ça ma femme a eu du mal mais j'ai dit à ma femme tout ce que le Seigneur permet rendons grâce à lui c'est pas un problème si elle savait ce qu'on a fait derrière pour elle elle n'en est pas même si on a voulu la chercher on a voulu la chercher la chercher de l'assemblée mais on a on a donné des conseils après on lui a laissé je vois et Julien Julien voulait chercher cette sœur là de l'assemblée d'Evry mais on a donné des conseils à cette sœur par la suite on l'a pris le sachet et cette même sœur là dit à ma femme que c'est l'heure de la séparation qu'elle se sépare avec ma sœur ma compère ma femme ma femme prend sa route et elle aussi prend sa route et ensuite elle a bloqué le numéro de ma femme donc nous on n'en veut pas à cette sœur là moi je n'en veux pas ma femme n'en veut pas à cette sœur même le frère le comportement qu'il a fait tout ça là je ne l'en veux pas au fait c'est l'effet du message de Shora le message par rapport à la séparation le message par rapport à l'ivraie c'est vraiment ce message là qui produit l'effet dans la vie des gens c'est ça qui amène les gens à vraiment se comporter en contradiction avec la Bible le message de Shora produit le manque d'amour dans les cœurs des gens et ce que j'ai constaté encore dans la vision de Shora j'ai constaté c'est impossible de grandir dans l'amour dans cette vision là c'est impossible c'est vraiment impossible de grandir dans l'amour dans cette vision là c'est impossible tant qu'on est vraiment dans cette vision attaché à cette vision c'est impossible de grandir dans l'amour tu peux être en bon terme avec une personne mais le jour que il y a quelque chose qui se passe ou si on n'apprécie pas la personne ou je ne sais pas à x raisons on cherche la personne c'est pas forcément aussi que la personne à téchir mais on fabrique des mensonges on fabrique beaucoup de choses pour chercher les gens ça n'a aucun sens et c'est pas cela que le Seigneur nous appelle à faire et dans cette assemblée des vries là il y a un problème par rapport aux fausses couches et un jour à l'intercession il y a une maman là-bas qu'on appelle maman Anto elle a même donné un sujet de prière moi j'étais là le jour là et elle a dit que prions pour l'assemblée pour nos soeurs elles n'arrivent pas à concevoir elles n'arrivent pas à se marier d'autres n'arrivent pas à se marier d'autres n'arrivent pas à concevoir prions pour ces soeurs là bon quand moi j'étais encore nouveau je n'avais pas pour moi c'était juste c'est pas un problème au fait mais plus je suis duré là-bas j'ai compris que c'est vraiment un problème au fait les gens ont du mal à concevoir dans cette assemblée et pas que l'assemblée des fruits c'est presque les assemblées où il y a la vision du Shura que ce soit au Congo que ce soit même en Côte d'Ivoire au Cameroun au Gabon il y a beaucoup d'histoires de fausses couches une personne peut même une femme peut tomber enceinte moi je connais l'histoire d'un frère la femme est tombée enceinte l'enfant se portait très bien jusqu'à 9 mois l'enfant se portait très bien et quelques semaines seulement quelques jours avant l'accouchement l'enfant est décidé on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé fausse couche en 9 mois fausse couche et la plupart du temps ce sont les premiers-nés surtout les premiers-nés maintenant ces fausses couches là la question qu'il faut se poser à qui ça profite ? dans cette vision de Shura là à qui ça profite ? c'est une bonne question se poser il y a un problème de mariage les soeurs ont du mal à se marier et même d'autres frères et il y a aussi la stérilité là-bas il y a tous ces cas là alors que la Bible nous dit qu'il y aura point d'avortement au milieu de toi même les bœufs n'avorteront pas à plus faite raison les êtres humains donc vraiment dans cette vision de Shura à Evry même ailleurs il y a beaucoup de sacrifices d'enfants la question qu'il faut se poser à qui ça profite ? il y a beaucoup de fausse couche moi quand ma femme est tombée enceinte notre premier fils j'ai caché ma femme je l'ai cachée jusqu'à ce qu'elle a accouché jusqu'à ce qu'elle a accouché pour ne pas être victime des fausses couches pour ne pas que les gens sachent que ma femme on attend un bébé j'ai caché ma femme donc vraiment c'est vraiment déplorable c'est... c'est triste c'est triste c'est malheureux au fait de voir tout ça au milieu de nous qui nous disons nous sommes l'Église c'est très malheureux il n'y a même pas l'amour Shura cherche les hommes les hommes du Seigneur quand il y a un désaccord quand il y a un petit désaccord il te sache et moi il m'a retiré la Bible parce que il y a un désaccord il y a un désaccord et il m'a... et voilà il m'a retiré la Bible les faux enseignements de séparation la condamnation le jugement alors que la Bible nous parle dans le livre de Romain chapitre 8 verset 33-34 qui accusera les cellules de Dieu qui le condamnera mais Shura dit on ne peut pas condamner quelqu'un si on ne l'a pas écouté c'est ça qu'il m'a dit dans son bureau qu'il ne peut pas condamner quelqu'un s'il ne l'a pas écouté alors que Romain 8 dit qui accusera les cellules de Dieu Shura de son côté il ne peut pas accuser il ne peut pas accuser quelqu'un c'est le mot qu'il a accusé il ne peut pas accuser quelqu'un s'il ne l'a pas écouté alors que Romain 8 nous dit qui accusera les cellules de Dieu entre les deux paroles là quelle est la parole que Dieu agrée quelle est la parole que le Seigneur Jésus Christ prend plein ici est-ce que la parole de Shura soit disant qu'on ne peut pas accuser quelqu'un si on ne l'a pas entendu et il va toujours trouver un verset biblique pour soutenir ses propos et cette parole que Paul nous dit cette parole dans le livre de Romain chapitre 8 qui accusera les cellules de Dieu qui le condamnera et à cause des agissements de Shura beaucoup d'âmes sont retournées dans le monde moi si ce n'est pas le Seigneur qui m'a fait grâce vraiment de comprendre certaines choses que tout ce que Shura a fait là le Seigneur n'est pas dans ça si ce n'est pas le Seigneur qui m'a fait grâce mais je vous dis que je retournais dans le monde mérit-il la Bible ? ah mais s'il faut être athée je pouvais devenir athée parce que j'aurais dit que en fait on ne peut même pas retirer la Bible à un être humain en fait à une âme même à un païen on ne peut pas le retirer la Bible même à un prisonnier ok ? qui est condamné à mort on ne peut pas le retirer la Bible et justement ça je voulais rebondir dessus c'est vrai que même en prison on voit les prisonniers dès qu'ils arrivent en prison enfin ils ont des Bibles la plupart ils ont quand même des droits à la Bible surtout en Amérique aussi et on voit que même s'ils ont commis des actes terribles dehors arrivant en prison on leur donne quand même la Bible et c'est ça qui est vraiment c'est ça de nous parler le monde nous enseigne si le monde donne les Bibles aux prisonniers à plus forte raison nous en tant qu'enfant du Seigneur on ne doit pas se retirer les Bibles mutuellement quoi la Bible c'est la... il y a la vie dedans quoi que voilà c'est la parole du Seigneur quoi donc on t'a retiré mon frère donc on t'a vraiment retiré la Bible quoi on t'a dit non tu la récupères pas oui bien sûr on m'a retiré c'est une Bible que j'avais je méditais depuis plusieurs semaines avec et parce qu'il y a eu un désaccord avec Shura et pas que j'étais impoli ou pas que j'ai critiqué sa Bible t'as été poli, t'as été correct dans tes propos j'étais poli, oui le Seigneur est témoin le Seigneur est témoin, j'étais correct poli je n'ai même pas parlé ni dit une parole déplacée et j'ai même pas critiqué la révision de la Bible là d'accord je n'ai même pas critiqué mais comme il y a eu un désaccord il m'a, il a retiré cette Bible là on ne peut pas retirer la Bible à un être humain quand on voit que quelqu'un est égaré si quelqu'un est égaré la moindre chose si la personne peut accepter lire la Bible mais c'est une fierté, c'est une joie parce qu'on se dit qu'en lisant il peut revenir à la lumière mais Jorah, lui il ne veut pas il dit non, nous avons travaillé difficilement ok, nous avons travaillé durement et il mérite la Bible ça c'est quand même choquant et j'ai compris à travers son acte là si Jorah pouvait donner le Saint Esprit à une personne il allait retirer le Saint Esprit ça c'est sûr et c'est ainsi le Saint Esprit que j'ai aujourd'hui par la grâce du Seigneur si c'était vraiment Jorah qui m'a donné ce Saint Esprit ce jour-là il allait me retirer le Saint Esprit là si c'est Jorah qui donne la vie éternelle c'est une condition si, j'ai pas dit que c'est lui qui donne mais si c'est Jorah qui donne la vie éternelle ce jour-là il allait me retirer la vie éternelle ça il allait le faire vouloir soit rendu au Seigneur Jésus Christ que c'est pas Jorah qui donne le Saint Esprit c'est pas Jorah qui donne la vie éternelle sinon là où je suis c'est que je suis mort même le fait de retirer la Bible qui contient la vie ok, à une personne c'est aussi comme tuer cette personne là c'est aussi comme tuer cette personne là parce que à l'absence de la parole du Seigneur il n'y a pas de vie la vie c'est la parole du Seigneur le Seigneur c'est sa parole la vie c'est le Seigneur donc j'étais vraiment très choqué traumatisé par rapport au comportement de Jorah et je me suis vraiment posé la question est-ce que un vrai serviteur de Dieu peut retirer la Bible entre les mains d'une personne est-ce que dans la Bible de Genèse à l'Apocalypse est-ce qu'il y a eu une mention, une fois qu'on a retirée que ce soit la loi, les sommes, les prophètes ou le testament de Jésus la nouvelle alliance ok, ce livre là entre les mains d'une personne je n'ai jamais lu un verset qu'est-ce qu'il peut défendre le comportement que j'aurais eu à faire qu'est-ce qu'il peut soutenir ce comportement là je ne vois pas les écritures je ne vois rien qui peut soutenir ce comportement là est-ce qu'un serviteur de Dieu ou un serviteur d'Elohim peut faire retirer la Bible entre les mains d'une personne d'une âme je ne pense pas est-ce que le fait que Jorah brandit chaque fois que Dieu lui a dit va et libère mon peuple est-ce qu'il a vraiment la compassion des âmes une personne qui a le courage ok, de retirer la Bible entre les mêmes personnes est-ce que c'est une personne qui a la compassion pour son prochain est-ce que c'est une personne qui a l'amour pour son prochain est-ce que c'est une personne concrètement qui veut voir vraiment les âmes être libres moi je crois que non je crois que non il dit les choses quand ça l'arrange et quand ça ne l'arrange pas il y a un problème, il y a un désaccord et c'est là que tout peut arriver donc c'est encore tout ça c'est impossible de grandir dans l'amour dans cette vision de Jorah c'est vraiment impossible et selon l'article 311-1 du code pénal dans la loi française on dit le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui cette Bible-là ce roi m'a retiré de façon frauduleuse c'est du vol cette Bible-là ne l'appartenait pas ça m'appartenait même pour éditer ces Bibles-là nous avons participé nous avons soutenu mais il nous a il m'a retiré cette Bible-là il demande aux gens de soutenir quand vous vous soutenez après qu'il y a un désaccord il vous cherche ou soit il retire c'est ce pourquoi vous avez vous avez soutenu il vous demande aussi de soutenir les gens ils soutiennent et quand on édite les Bibles on dit non chaque famille une Bible il n'y en a pas beaucoup et eux, chacun a une Bible chez eux dans leur famille chacun a une Bible mais pour les autres dans les programmes chaque personne une Bible je vois beaucoup d'injustice dans cette vision de Shorah je vois beaucoup d'injustice je vois beaucoup de manipulation et je vois que Shorah est cupide il est vraiment cupide comment est-ce que quelqu'un peut se lever et commencer à critiquer une personne en disant il y a des gens qui ont promis le Seigneur qui vont donner 40 000 euros mais ils n'ont pas honoré leur vœu Dieu va frapper le Seigneur va frapper si quelqu'un si quelqu'un a fait un vœu qui veut donner 40 000 euros si la personne ne donne pas ça ne sert à rien et ça me fera par contre ce que tu dis là ça a été dit dans une prédication ça mais oui mais oui je peux te chercher la vidéo sauf s'ils ont retiré cette vidéo moins chez elle et c'est même pas une fois plusieurs fois parfois ils mélancent les gens ok ils mélancent les gens en disant que tel a promis ils ont promis le Seigneur mais ils ne le font pas comme si le Seigneur au ciel se plaint de ces 40 000 euros là c'est pas possible c'est pas possible ça c'est la cupidité elle vient de se poser la question pourquoi la personne a fait un vœu et ne donne plus elle vient de se poser la question si la personne n'a pas compris que je suis cupide je suis un manipulateur il ne se pose même pas la question là mais il commence à m'élancer et je vois aussi dans la vision de Shura Shura a l'évangile de la peur et c'est à cause de cette peur là beaucoup ont peur n'arrivent pas à parler et beaucoup sont sous son emprise quand il se met à faire ses prophéties ses gymnastiques comme quoi il est en train de faire la délivrance et je ne sais pas faire des miracles ou je ne sais pas quoi des choses mensongères comme ça il dit quoi ? Shura dit que ne blasphémer pas contre le Saint Esprit parce que si vous blasphémez contre le Saint Esprit Dieu va vous frapper et il y a des gens ici qui étaient avec nous ici des gens qui avaient un avenir mais ils ont blasphémé contre le Saint Esprit ils ne sont plus là avec nous et quand tu les vois leur vie est détruite il y a même un homme qui est mort en fait quand il parle vraiment de blasphémé contre le Saint Esprit comme le Seigneur dit clairement que ceux qui blasphèment contre le Saint Esprit Dieu ne le pardonne pas ok ? et ça aussi c'est aussi un autre enseignement Dieu ne le pardonne pas donc il utilise ce désir là à son avantage et il dit que le blasphémé contre le Saint Esprit c'est attribuer les oeuvres de Dieu au diable donc l'objectif derrière ça c'est pour empêcher les gens à réfléchir tout ce qu'il fait tous les miracles soit disant miracles qu'il fait soit disant délivrance soit disant prophétie qu'il fait c'est pour empêcher les gens à se poser les bonnes questions est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est pas Dieu de peur que quand les gens vont vouloir se poser ces questions là qu'ils puissent vraiment arrêter tout de suite pour ne pas être dans une situation de blasphème contre le Saint Esprit parce que l'enseignement qu'il a eu à donner le blasphème contre le Saint Esprit c'est attribuer les oeuvres de Dieu au diable et voilà c'est pas vraiment c'est la manipulation en fait il y a les manipulations psychologiques il y a les manipulations physiques il y a tout genre d'attitudes tout ce que les autres pasteurs font ici que ce soit la dîme, que ce soit autre chose pour soutenir l'argent comme je reconnais que beaucoup de chrétiens connaissent ce système là lui il se présente avec un autre système et derrière il soutient de l'argent aux gens il vient, il dénonce ce que les gens savent il critique et il se fait comme le sauveur il se fait comme l'homme le plus pur, le plus parfait comme ça les gens ont confiance en lui et quand il demande de donner, soutenir les gens soutiennent librement, les gens soutiennent facilement et derrière il fait des commentaires en disant que là où il y a le Seigneur les gens donnent librement, on ne leur force pas et les gens sont flattés au fait c'est une forme de flatté les gens et comme ça les gens donneront encore plus d'avantages ça c'est de la manipulation en fait le Seigneur n'attend pas ça le Seigneur n'attend pas ça de nous en fait de ses enfants donc franchement que chacun vraiment se pose les bonnes questions il est encore temps il est encore temps réveillons nous l'Église réveillez-vous quelqu'un qui a l'esprit du Seigneur n'agit pas comme je le refais quelqu'un qui a l'esprit du Seigneur ne calomnie pas quelqu'un qui a l'esprit du Seigneur ne dénique pas son prochain même si c'est son ennemi, le Seigneur dit aimez vos ennemis faire du bien en ce qui vous matraite le Seigneur ne prend pas plaisir quand on calomnie les gens, quand on matraite les gens, quand on insulte les gens quand on pratique le mensonge, le Seigneur ne prend pas plaisir mais ce comportement, on voit ça dans la vie de Shura, on voit ça dans la vision de Shura il faut que chacun se réveille et abandonner le ministère de la peur que le Shura insta dans les coeurs parce que beaucoup ont peur, même autour de lui les gens ont peur d'autres peuvent même se mettre à trembler parce qu'ils ont peur de Shura Shura c'est un être humain il faut plutôt avoir peur de celui qui peut te tuer et le corps et l'âme Shura ne peut rien vous faire au nom de Jésus, Shura ne peut rien vous faire il faut faire confiance à Jésus tous ceux qui ont été blessés par Shura qui ont été blessés par l'exercicement de Shura ou même par les personnes avec qui ils travaillent comprenez que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas fier de ça comprenez que le Seigneur Jésus-Christ ne prend pas plaisir à ces maltraitances là faites confiance au Seigneur si vous avez baissé les bras je vous encourage, je vous exhorte à vous relever, à faire confiance au Seigneur le Seigneur vous aime plus que n'importe qui sur cette terre là le Seigneur vous aime, le Seigneur nous aime tous n'abandonnez pas la foi, n'abandonnez pas la foi en Jésus à cause de Shura faites confiance à Jésus Jésus vous aime, Jésus nous aime tous Jésus vient, il vient nous chercher vous avez été blessés, vous avez été maltraités rendez grâce au Seigneur bénisse le Seigneur pour tout Lui le seul juste juge recompensera chacun d'entre nous et le sang d'un disciple de Jésus ne crie pas vengeance on a vu Jésus à la croix il a dit Père pardon leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait Etienne quand il a été lapidé il a dit quoi ? Père de pardonner le sang d'un disciple de Jésus ne crie pas vengeance c'est pas à nous la vengeance laissons le Seigneur nous venger mais bénissons le Seigneur vous avez été blessés rendez grâce au Seigneur ne baissez pas les bras levez-vous continuez la marche avec le Seigneur vous avez eu des difficultés vous êtes tombés dans un péché abandonnez ce péché levez-vous répentez-vous continuez la marche avec le Seigneur le plus important c'est d'être agréé par le Seigneur c'est ça mais vouloir regarder les hommes on aura du mal et surtout dans un milieu où il y a la condamnation il y a le jugement on ne peut pas grandir dans la foi on ne peut pas grandir dans l'amour donc prenez courage tous ceux qui passent par des moments difficiles prenez courage le Seigneur Jésus est fidèle le Seigneur Jésus nous aime personne ne peut nous aimer plus que lui tout ce qu'il attend de nous qu'on soit disposés à obéir à sa parole qu'on soit disposés à faire sa volonté tout ce qui est meilleur pour nous en tant qu'être humain c'est d'être avec le Seigneur et de ne pas être rejeté quand le Seigneur reviendra j'ai échangé avec un frère qui me disait non, je suis au rare mais avec tous ces miracles avec toutes ces prophéties tout cela et tu dis que je suis au rare il n'est pas vrai mais le Seigneur dit dans les évangiles plusieurs diront Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas cherché des démons en ton nom n'avons-nous pas prophétisé en ton nom même aussi faire des miracles au nom du Seigneur mais le Seigneur dit quoi je leur dirais retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité donc ça veut dire que quelqu'un peut être dans l'iniquité il peut arriver à chercher les démons il peut arriver à prophétiser c'est possible et si le Seigneur agit le Seigneur agit à cause de son nom et même quand vous voyez le Seigneur agit parce que la personne la malgré qu'il est dans l'immurance il ne sait pas clairement que la personne qui est en face de lui est un faux mais quand la personne a la foi à cause de la foi de cette personne le Seigneur peut agir et pour cette personne ce faux serviteur va penser que c'est lui qui fait les choses non c'est possible quelqu'un puisse être dans l'iniquité le Seigneur dit plusieurs diront Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et je leur dirais quoi retirez-vous de moi en ce moment-là quand le Seigneur parle comme ça concrètement ces gens-là ont eu à prophétiser ont eu à chercher des mauvais esprits c'est possible mais il ne le connaît pas parce que c'est des gens qui commettent l'iniquité donc il ne faut pas se laisser être dupé au fait par tout ce que je voudrais faire il y a quelque chose aussi que j'allais oublier mais le Seigneur soit béni que je me suis rappelé au fait il y a quelque chose que beaucoup font il faut que nous arrêtons cela il y a la forme et il y a le fond vous voyez il y a la forme et il y a le fond mais beaucoup de chrétiens sont sur la forme la forme c'est quoi on voit les oeuvres on voit les miracles on voit les prophéties ça c'est la forme on voit les oeuvres solidaires ok on voit on voit le centre hospitalier on voit beaucoup de choses ça c'est la forme maintenant le fond c'est ça que nous devons quand on dit un homme c'est plus tard c'est le fond en fait qu'il faut voir c'est pas la forme quand on voit la forme là on peut se tromper en regardant Shura selon la forme on se trompe mais si vous regardez le fond vous allez comprendre ses oeuvres vous allez comprendre ses fruits et là vous allez pas vous faire duper vous allez pas vous faire avoir mais si vous restez seulement sur la forme vous allez vous faire avoir tout ce que je vous dis vous allez dire que je manque vous allez dire que c'est des histoires mais si vous regardez la forme vous allez comprendre que ce que je dis c'est pas faux Shura n'a pas les fruits de l'esprit Shura n'a pas les fruits de l'esprit il fait juste le semblant mais en réalité il n'a pas il n'a pas les fruits de l'esprit donc ne restez plus sur la forme restez dans le fond regardez le fond et c'est ce fond là qui pourra vraiment vous permettre de comprendre s'il est un vrai serviteur ou un faux serviteur mais moi je vous dis d'avance qu'il est un faux serviteur parce que un vrai serviteur du Seigneur ne peut pas retirer la Bible entre les mains d'une âme qui cherche le Seigneur avec sincérité avec honnêteté avec pureté un vrai serviteur du Seigneur ne peut pas retirer la Bible entre les mains d'une personne comme ça jamais c'était il y a 2 ans 3 ans c'est ça quand t'as retiré la Bible oui oui c'est ça voilà merci mon frère que tu tu me poses la question ok quand le Seigneur m'a retiré la Bible le 26 septembre 2021 dans ma voiture après je suis rentré à la maison je lui dis que je me disais que je suis sûr que Seigneur ne va pas bien dormir aujourd'hui parce que le comportement qu'il vient de me faire là ça c'est grave je pense que le Saint-Esprit va quand même l'assister et demain il va m'appeler pour me rendre ma Bible honnêtement j'ai pensé à ça mais le lendemain rien même un frère de l'Assemblée m'a appelé pour dire viens prendre la Bible rien jusqu'aujourd'hui ça fait 2 ans et quelques mois jusqu'aujourd'hui il n'y a rien eu ça veut dire quelque part si vraiment il a le Saint-Esprit ça veut dire quelque part le Saint-Esprit ne l'a pas interpellé vous voyez donc c'est vraiment très grave bon pour conclure déjà les personnes avec qui les personnes dont j'ai cité dans mon témoignage je tiens à vraiment dire que je ne recommande personne mon témoin le but de mon témoin c'est pas de recommander quelqu'un je ne recommande pas Chouard je ne recommande pas Jacques je ne recommande pas Julien je ne recommande pas Chère je ne recommande pas Patrick toutes les personnes que j'ai cité dans les noms que j'ai cité dans ce témoignage je ne recommande personne s'il y a une recommandation à faire je ne recommande que le Seigneur Jésus-Christ je ne recommande que Joshua Hamashia c'est le seul que je sais que qui pleuve qui neige il est fidèle qui pleuve qui neige il ne peut jamais retirer la Bible à une personne qui pleuve qui neige il ne peut pas voler contrairement à Chouard c'est un prédicateur c'est un voleur voilà et c'est un cupide prendre la sauce d'autrui qui ne t'appartient pas sans son consentement et il te dit ram 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 ce qui m'appartient et tu refuses c'est du vol mais moi je remets pour moi au Seigneur parce que je sais que il n'y a que le Seigneur qui va récompenser chacun malgré son acte là je pouvais lui porter plainte je pouvais aller pour lui dire que je vais porter plainte parce qu'il a pris une chose qui m'appartient je pouvais faire ça on est en France on est dans un pays de droit je pouvais faire ça mais j'ai décidé remettre pour moi au Seigneur voilà donc c'est ça si le Seigneur a permis que je puisse témoigner c'est ce que je peux dire et ma prière est que ce témoignage là puisse quand même aider beaucoup de personnes à voir clair j'étais très long mais c'était pour la bonne cause et je prie que ce témoignage là puisse vraiment porter du fruit dans la vie de beaucoup ceux qui sont tombés ceux qui sont blessés qui sont détruits à cause des agissements de Shura et d'autres faux serviteurs aussi ailleurs que ce témoignage puisse vraiment leur aider leur donner la force à se lever et conduire la marche avec le Seigneur donc je termine par ça et que le Seigneur vraiment soit béni merci vraiment pour le temps que vous m'avez donné vous m'écoutez et que le Seigneur soit béni pour tout j'ai terminé donc on a pu entendre le témoignage de notre frère Jean qui est d'origine de la Guinée tu es guinéen c'est ça ? oui oui c'est ça tout à fait guinéen et du coup tu es marié tu as un métier tu es informaticien c'est ce que tu m'avais dit oui oui c'est ça donc tu as un métier tu vois là tu gagnes ta vie tu nourris ton foyer et tu n'es pas là à courir après voilà après un ministère ou voilà c'est voilà ton témoignage est basé sur des faits que tu as vécu oui et qui n'a rien à voir avec un idolâtre qui n'a pas été satisfait comme on l'entend souvent dire parmi les chrétiens quelqu'un qui voulait un ministère mais il n'a pas eu etc donc c'est nullement ces choses et tu m'avais dit aussi que tu n'as pas voulu avoir une charme enfin tu n'as jamais cherché à avoir une charge quelconque au niveau de l'église du dimanche d'Evry oui oui et c'est pas pour te couper mon frein vas-y vas-y au fait moi personnellement un jour un ancien m'a dit tu as beaucoup perdu du temps au fait pour lui j'allais commencer à mêler commencer à prêcher commencer à voilà à parler etc parce qu'il y a des moments où j'étais passé juste pour exhorter et pour lui j'allais vraiment voilà au fait je ne cherchais pas une charge bien même qu'on allait me donner mais ça ne m'intéressait pas au fait j'étais toujours retissant par rapport à cette vision là au fait donc je n'ai jamais cherché à avoir une charge ou voilà avoir un poste bien même que j'avais par la grâce du Seigneur les capacités même que ça soit dans l'informatique même dans la vision de Shura 24 ils ont des besoins en informatique je pouvais quand même aller vouloir voilà je peux quand même faire quelque chose mais je n'ai jamais cherché à leur demander à me confier un poste où je veux faire quelque chose dans cette vision là je parle comme tout le monde je suis le programme et je reviens que moi tout simplement d'accord d'accord et du coup ok en tout cas on a entendu ton témoignage et c'est vrai que ça fait vraiment mal au coeur quand même d'entendre tout ça et et malheureusement ben beaucoup de chrétiens ne voient que du feu beaucoup diront certainement que c'est faux ce que tu racontes malheureusement et voilà et on croit que c'est quand même la vérité ce que tu dis et et du coup toi et moi on ne se connait pas on ne se connait pas on n'a jamais travaillé ensemble ah du tout voilà je ne te connais pas donc voilà on ne se connait pas donc tu as vécu ton ton ce que tu as vécu de manière isolée voilà et par rapport à nous autres parce qu'on ne se connait pas tout simplement donc oui tant de témoignages que le seigneur a permis depuis plusieurs semaines déjà où les frères et soeurs ben on a possibilité de témoigner et ben et tu as vu qu'on pouvait discuter échanger témoigner donc tu as profité de cela pour pouvoir parler deux trois ans après et voilà en tout cas mon frère en tout cas je crois que ton coeur aussi est libéré en ces même temps que c'est pas évident que tu as pu vivre on peut se mettre aussi à ta place que si moi personnellement me retire ma bible ou qui me permet de méditer la parole du seigneur en dire la parole du seigneur on me la retire c'est vrai que tu peux tu peux être frustré et par rapport à ça et et du coup par rapport au témoignage que tu as donné dans quand tu as reçu tu n'as pas tu aurais pu agir charnellement tu vois parce que ce que tu as dit en fait tu as demandé à recevoir ta bible est-ce que tu peux me rendre ma bible et on a refusé de te la rendre et du coup tu aurais pu agir charnellement en fait en vérité dans ce cas dans ce cas là et agir mal aurait fait en fait que ce soit en fait le mal enfin le problème ce serait tourner ce contre-tour en fait en vérité tout simplement et tu nous as dit dans ton témoignage que tu n'as pas agi mal tu as pas insulté tu as pas tu as simplement demandé de te rendre ta bible plusieurs fois ce que tu disais et on a refusé de la rendre et tu es parti tu as été blessé quand même tu as été blessé oui tout à fait en tout cas mon frère soit restauré en tout cas et on prie que tous ceux et celles qui vivent ces choses dans différentes églises ici et là dans les nations puissent être restaurés par la grâce du Seigneur et dorénavant ben en fait ayons les yeux fixés vers le Seigneur comme je le crois que tu l'as que nous l'ayons aussi Amen et ce témoignant aussi va inciter les frères et sœurs à regarder au Seigneur plus qu'à l'homme voilà Amen voilà donc voilà mon frère en tout cas tu as fini je crois oui oui tout à fait j'ai terminé voilà donc voilà mes frères et sœurs donc il faudra témoigner par rapport à ce qu'il a pu vivre au sein de enfin d'une réunion qu'il a eue et je lis un peu le chat voilà 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 en tout cas malheureusement beaucoup de chrétiens qui sont loin j'avais donné un enseignement par rapport à ce qui se passe aussi dans dans le milieu sectaire on a vu il y a plusieurs siècles que j'avais pu prendre comme exemple et plus t'es loin du cercle plus tu ne sais pas ce qui se passe au-dedans oui et toi t'es un frère peut-être qui était dans le cercle du premier tu vois et tu savais peut-être pas ce qui se passait en rentrant vraiment dans le cercle et t'as pu voir en fait de tes yeux et ceux qui sont loin ou loin ben ils ne voient que du feu malheureusement comme on le dit souvent voilà pourquoi en fait c'est les fruits le Seigneur le dit clairement vous les reconnaîtrez à leurs fruits et non miracles, non dons, non prophéties, tout ça en fait c'est pas ce qui ce qui va nous montrer que nous sommes véritablement serviteurs du grand roi et parce que la Bible dit aussi que le diable se déguise en ange de lumière donc s'il se déguise en ange de lumière donc c'est-à-dire qu'il peut faire aussi des choses qui ressemblent au royaume sauf qu'il n'a pas les fruits donc en fait les chrétiens aujourd'hui les fruits ne les intéressent plus la vérité ne les intéresse plus tout ce qui les intéresse c'est tout ce qui est miracle, prodige, etc. 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 la foule etc. et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui malheureusement voilà pourquoi aujourd'hui on voit tout ce qui se passe dans les milieux chrétiens on voit des chrétiens se faire dépouiller, des chrétiens violés, des chrétiens malheureusement j'ai dit cela malheureusement mais c'est une réalité c'est parce que les chrétiens mais beaucoup ne veulent plus la parole du Seigneur tout ce qu'ils veulent c'est les miracles, c'est les prodiges, c'est ce qui frappe au regard vous voyez et malheureusement voilà c'est ça et sur le tchat éviterons de citer les prénoms s'il vous plaît sur le tchat enfin voilà voilà donc voilà frères et soeurs en tout cas on va finir par là et voilà en tout cas comme tu l'ai dit au début c'est avec tristesse bien sûr que ces émissions nous les faisons c'est avec tristesse bien sûr ce n'est pas une joie pour nous de faire de telles émissions et la Bible nous demande aussi d'exposer les œuvres des ténèbres et malheureusement quand ça concerne les gens qu'on ne connaît pas les gens qui sont loin et bien les chrétiens pour beaucoup sont les premiers à applaudir c'est ce qu'on a pu voir depuis des années et quand les choses se concernent chez nous même dans la maison même où on habite et bien là ça cause problème voilà ça cause problème et on crie au scandale on crie à ceci cela mais quand ça concerne ceux qui sont loin tout le monde acclame tout le monde acclame et tout le monde relaie les informations mais quand ça concerne là où nous prions là où nous sommes et bien là ça dérange et bien c'est totalement hypocrite et pas du tout juste pour un chrétien d'agir ainsi voilà tout simplement donc voilà frères et soeurs et en tout cas je vous dis bonne soirée à tout le monde bonne soirée à tous prions les uns pour les autres prions pour les enfants du seigneur le royaume du seigneur voilà pour ses enfants et la plus belle des choses qui aurait pu faire des années auparavant par rapport à ta bible c'est qu'on puisse t'appeler dans les coulisses mon frère tu es là hein ? voilà qu'on puisse t'appeler dans les coulisses et te remettre ta bible ça aurait été une belle chose mais ça n'a pas été fait 2 ou 3 ans après donc on se rend compte que beaucoup ne savaient peut-être où tu étais qu'est-ce que tu étais devenu sans ta bible et c'est pour moi c'est très grave de retirer la bible de voler plutôt la bible de quelqu'un ça c'est du vol hein 2 ans après c'est du vol et alors que le monde même dans les prisons donne des bibles à des meurtriers pourquoi nous chrétiens se ferait voler sa bible par un prédicateur donc c'est pas bible c'est pas bon en fait en vérité donc voilà frère et soeur donc on est pas là pour calomnier ou insulter ou détruire en tout cas c'est des faits qui sont réels et si aujourd'hui ça arrive là c'est que dans les coulisses ça n'a pas été réglé simplement comme beaucoup sont choqués aujourd'hui mais pourquoi on dit ces choses aujourd'hui sur en fait c'est parce que ça n'a pas été réglé dans les coulisses depuis des années vous comprenez et quand il s'agit quand il s'agit pas de toi-même de nous-mêmes on comprend pas le jour que ça va arriver à peut-être tes enfants ta maman ton papa c'est là que beaucoup vont commencer à vouloir se réveiller mais ça peut-être trop tard vous comprenez et c'est comme si aujourd'hui un cambrioleur rentre chez quelqu'un combriole la personne c'est comme si le voisin dit à celui qui a été combriolé non non dis pas dis rien à la police dis pas dis pas à la police faut rien dire faut cacher en fait c'est comme si vous agissez comme ça en fait en vérité en fait c'est l'hypocrisie totale et c'est de la méchanceté voyez et aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte mais seront aussi jugés pour avoir participé au mal et de ne pas avoir pris parti pour la vérité qui est la parole du Seigneur et qui est aussi des choses qui sont vraies vous comprenez et c'est ça qui est malheureux et c'est pour ça en fait aujourd'hui nous ne disons pas que les églises toutes les églises sont mauvaises voilà il y a des enfants du Seigneur qui se réunissent entre frériences pour prier car la Bible aussi dit de ne pas abandonner son assemblée donc c'est biblique d'avoir des frériences avec qui nous prions mais nous devons tous être capables de prendre position pour ce qui est vrai voyez peu importe si le Seigneur passe à travers telle ou telle personne pour prophétiser pour prier pour les malades arrêtons de mettre les chrétiens que nous sommes parce que nous sommes des chrétiens même si on est prédicateurs ou prophètes tout ce qu'on veut nous sommes d'abord chrétiens je dirais même mieux enfants d'Elohim enfants de Dieu donc peu importe que le Seigneur passe à travers nous pour prophétiser pour faire une oeuvre pour évangéliser pour toucher quelqu'un à travers nous et bien on ne doit pas nous mettre sur un pédestal ça c'est de la gloire revient au Seigneur et le problème de beaucoup de chrétiens c'est qu'on a mis beaucoup les hommes en avant beaucoup l'homme a été mis en avant etc et c'est pour ça aujourd'hui on en arrive à toutes ces dérives aujourd'hui parmi nous les chrétiens en vérité frère et sœur et c'est ça qui est très grave et quand on voit ton témoignage de ce que tu as vécu frère et sœur mon frère honnêtement ça fait mal au coeur mon frère ça fait mal et on sent que ce n'est pas des choses que tu dis pour faire du mal on sent vraiment que tu es sincère je le crois, j'ose le croire et je l'entends aussi et donc voilà donc posons-nous les bonnes questions frères et sœurs pourquoi nous sommes chrétiens aujourd'hui en vérité que défendons-nous réellement l'évangile de Jésus où nous défendons les hommes les hommes que nous avons des yeux sur eux qui défendons-nous réellement frères et sœurs vous comprenez et c'est grave et donc voilà frère en tout cas je bénis le Seigneur pour pour nos vies tout simplement et j'espère aujourd'hui que tu as une bible aujourd'hui mon frère je le crois j'ai une bible j'ai une bible tu as ta bible et c'est pour ça nous aussi aujourd'hui vous avez pu voir on prend la traduction avec les avec les ailes et le grec l'hébreu pour vraiment aller à l'origine des mots et donc voilà frère ça parce que nous serons sauvés par la parole du Seigneur que nous mettons en pratique et non des versions que nous pouvons posséder comprenez donc le Seigneur veut nous ramener aussi à comment dire à faire des recherches dans sa parole à vérifier le sens des mots etc le sens des mots etc et nous devons nous appliquer à cela en fait en vérité donc nous sommes pas là pour condamner quelqu'un détruire quelqu'un mais en fait la vérité est là c'est que les oeuvres sont là les oeuvres sont entendues donc voilà frère et soeur prions pour nous moi aussi parce que nous ne sommes pas arrivés nous ne sommes pas parfaits donc voilà frère et soeur et en tout cas voilà le but de ce témoignant c'est que le but premier de ce témoignant c'est que le frère a témoigné que sa bible a été volée par un prédicateur dans ce qu'il dit et alors qu'il n'a pas critiqué une révision quelconque mais simplement parler de certaines erreurs qu'il a pu avoir dans des prédications ça a été sa motivation et par la suite vous écouterez tout le témoignage voilà frère et soeur en tout cas on peut lever ? au fait excuse moi il y a un point aussi que j'ai oublié vas-y le point que j'ai oublié c'est que quand Shura est exposé les jours qui arrivent il multiplie beaucoup de programmes il fait beaucoup de séminaires des réunions de réveil vraiment il fait vraiment beaucoup d'oeuvres juste pour tromper la vigilance des gens pour tromper les gens et que le fait qu'il a été exposé pour que ça soit noyé au fait que les gens ne puissent pas croire au témoignage que les gens ne puissent pas croire à ce qu'on dit par rapport à ses mauvaises oeuvres et que les gens soient plutôt focalisés au programme qu'il fait donc c'est comme ça au fait qu'il fonctionne et je suis sûr et certain après ce programme là sauf peut-être comme j'ai parlé c'est ça mais après ce programme il peut multiplier des programmes derrière pour tromper la vigilance des gens donc c'était vraiment ce point aussi que je voudrais je voudrais souligner au fait que j'avais oublié ok donc t'as pu observer toutes ces choses là mais en tout cas que le Seigneur continue à t'éclairer mon frère et donc on fait en tout cas en tout cas soit béni mon frère en tout cas et on a pris que beaucoup d'enfants du Seigneur soient éclairés et donc voilà en tout cas malheureusement ce que nous savons c'est que beaucoup de chrétiens vont se fâcher certainement par rapport à ce que tu as dit sans demander quoi que ce soit sans vérifier quoi que ce soit et ils vont prendre parti comme la parole le dit beaucoup diront ben moi je suis pour Paul moi je suis pour Apollos et ben très peu disent Seigneur ben je suis pour ta parole Seigneur très peu de chrétiens agissent ainsi aujourd'hui dans notre génération à prendre parti pour la parole du Seigneur que ce soit pour leurs propres enfants que ce soit pour les prédicateurs pour leur église ben en fait c'est souvent voilà c'est la parole du Seigneur souvent mis de côté voilà et pour agir ben selon notre propre coeur et selon nos propres motivations parce qu'on a des positions des postes à défendre donc aujourd'hui c'est ce qui se passe comme on a des postes et des positions à défendre et ben on va fermer les yeux pour pouvoir défendre l'homme et c'est comme ça aujourd'hui mon frère que ça se passe aussi aujourd'hui malheureusement et beaucoup savent que ces choses sont véritables et vraies mais beaucoup vont fermer les yeux et diront ben voilà c'est comme ça ça se passe et c'est triste frère et soeur c'est très triste en tout cas nous prions pour l'église nous prions que l'église puisse être réveillée et être au pied du Seigneur et que nous soyons sauvés frère et soeur que nous ne puissons pas nous mettre mettre l'accent sur l'oeuvre 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 le plus important c'est pas l'oeuvre 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 le plus important c'est notre salut car la parole dit à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier le monde s'il perdait son âme et je me rends compte en fait le plus important c'est pas de faire l'oeuvre du Seigneur quoi qu'il faut faire aussi l'oeuvre du Seigneur mais l'accent doit être mis sur la mise en pratique de l'évangile du Seigneur donc c'est le plus important et moi pour ma propre vie c'est ce que je réalise de plus en plus c'est mettre en pratique la parole du Seigneur c'est le plus important de s'efforcer tous les jours à obéir au Seigneur et à se sanctifier c'est le plus important frère et si on a fait mal à quelqu'un et bien de l'appeler aussitôt parce que le Saint Esprit nous interpelle qu'on a mal agi envers quelqu'un et qu'il faut réparer et bon c'est ce qu'on doit faire en vérité et lorsqu'on ne répare pas les choses que le mal qu'on peut faire ici et là aux uns aux autres en tant que chrétien si on n'agit pas de la sorte on doit se poser des questions sommes-nous vraiment chrétiens ou faisons-nous simplement semblant d'être chrétiens donc c'est très important de reconnaître ces torts de reconnaître qu'on a mal agi de reconnaître qu'on a fait mal et de pas toujours mettre la faute sur les autres c'est toujours les autres non, en tant que chrétien on doit se mettre aussi s'humilier, dire qu'on est des hommes et qu'on peut aussi se tromper voilà, donc voilà frère et sœur voilà, en tout cas je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on puisse finir par là non, c'est tout bon pour moi oui, c'est tout bon ok voilà, donc voilà frère et sœur donc comme vous avez pu voir sur notre chaîne il y a des temps de partage, des temps d'enseignement des temps d'évangélisation, des temps des chants et là c'est ces derniers temps il y a pu y avoir des émissions qui exposent en fait les choses qui se font sous la table et qui détruisent les âmes donc le Seigneur permet que ces choses puissent être dites aujourd'hui parce que ça fait peut-être des années que des choses ainsi se font sous la table et que des vies sont détruites et que personne n'a osé parler et aujourd'hui le Seigneur permet que des chrétiens puissent oser parler, oser dire les choses pour la gloire du Seigneur tout simplement et malheureusement beaucoup ont peur aussi de parler beaucoup ont des peurs, des peurs, des peurs et tu n'as pas eu peur de parler aussi, de dire aussi ce qu'il n'a pas été au niveau de ton couple tu vois et j'ai béni le Seigneur d'avoir que tu aies pu dire ces choses dans ton couple qu'il y a eu pu avoir des histoires, des soucis dans ton couple aujourd'hui tout est réglé et parce que le Seigneur c'est lui qui pardonne aussi donc voilà mon frère en tout cas, sois béni sois béni sois béni alors quelqu'un dit sur le tchat vraiment pour dénoncer les autres sans preuve c'est pas un problème, quand ça devient Shora, il faut des preuves le monde dit l'homme qui se confie en l'homme vous serez surpris un jour ça c'est pas faux ce que la personne dit en tout cas la personne qui va dire que ce que tu dis c'est le mensonge tu es là mon frère oui je sais pas je t'écoute en tout cas celui ou celle qui va se lever le créateur, la critique va se lever pour dire que c'est faux ce que tu as dit ce soir mon frère c'est très très grave c'est très très grave très très grave et moi je vous dis la vérité hein celui qui dira que c'est faux ce que tu as dit là mon frère quand tu as voulu ta bible c'est faux mon frère c'est très grave ce qui arrive en tout cas je vais béni le Seigneur pour pour sa parole et pour son amour envers nous en tout cas mon frère bonne soirée à toi et ta femme et pendant que tu es en train de parler il y a une pensée qui est qui est venue je sais pas si je peux en parler au fait je veux vraiment aussi parler d'un truc très simple par rapport à Choua qui montre qu'il est manipulateur il avait dit que Dieu lui a dit de ne pas afficher faut pas qu'il s'affiche désormais maintenant ces émissions seront sans diffusion en vidéo ça sera seulement en audio ok et au départ voilà c'est ce qu'il a dit que Dieu lui a dit ça et les émissions ont commencé à voilà il a commencé à faire ses programmes de réveil tout ça et c'était en audio et ils ont même commencé à changer les vidéos qu'ils avaient posté sur YouTube ils ont commencé à flouter mais partout les vidéos qui sont essentiellement les programmes qu'il fait qui sont en vidéo il a flouté on ne le voit plus et quelques temps plus tard on voit encore on met les vidéos et les vidéos qu'on met on ne montre pas le visage des gens on ne montre pas comment on appelle le visage de Choua on le cache mais on montre les frères et sœurs qui sont là sans leur autorisation mais Choua lui n'autorise pas qu'on puisse le filmer tantôt on peut filmer par erreur sa main son pied ou son visage mais la plupart du temps ce sont les frères et sœurs qu'on le filme et ça c'est pour séduire les gens qui sont de loin en fait afin de comprendre l'oeuvre qu'il est en train de bon c'est qu'il est en train de faire soit disant que c'est une oeuvre qu'il fait c'est qu'il est en train de faire afin de séduire les gens parce que si les gens ne voient pas la vidéo ça sera sûrement les voix mais si c'est vraiment le Seigneur qui lui a dit le Tout-Puissant qui lui a dit de ne plus mettre les vidéos de ne mettre que l'audio pourquoi un moment il change encore pour mettre la vidéo nous savons très bien que le Seigneur ne se contredit pas c'est de la manipulation en fait c'est vraiment de la manipulation et moi c'est ça que j'ai remarqué au fait dans ses agissements donc je pense que je vais terminer par ce point là en disant que je suis vraiment un manipulateur et que les gens qui vont à son programme il n'a même pas demandé l'autorisation des gens et il affiche la vidéo et lui il ne veut pas donc je termine par ce point là ouais donc c'est un point qui est important dont nous même on a failli payer les pots casser enfin on a failli nous faire passer dans ces choses là mais on a refusé et malheureusement beaucoup de chrétiens ont compris ont cru qu'ils iraient en enfer avec le fait qu'on voit leur vie de leur tête et aujourd'hui on voit leur tête plus personne ne dit rien en tout cas voilà en tout cas vous avez pu voir de vos yeux tu as reçu vu de tes yeux donc nous on t'a rien dit par rapport à ça t'as fait ton constat, t'as vécu ton témoignage donc aujourd'hui certains chrétiens veulent faire des vidéos mais ils ont un peu peur certains commencent à vouloir faire mais en fait c'est des doctrines malheureusement quand t'es mis en place alors déjà que le salut on doit travailler avec crainte et tremblement notre salut être pour se sauver déjà c'est un combat donc si il faut encore se remettre des poids sur soi ben on n'en finit plus et malheureusement en tout cas c'est un point que t'as soulevé qui est vrai et beaucoup le disent dans les coulisses mais très peu le diront de haute voix et je bénis le Seigneur pour ton courage quand même parce que il y a beaucoup de lâches parmi nous il y en a beaucoup dans les coulisses qui ont pu nous parler aussi dans les coulisses mais publiquement aujourd'hui quand il faut parler et dire les choses de leur côté pas forcément sur notre chaîne tu vois personne et je me dis aujourd'hui comment le Seigneur peut utiliser des gens qui sont lâches mais c'est impossible comment tu peux te lever et aller faire l'œuvre du Seigneur alors que t'es un lâche donc en fait le Seigneur il peut pas passer par des lâches comme ça c'est pas possible en tout cas je bénis le Seigneur pour la force que t'as eu de parler mon frère et voilà il y a quelques mois en arrière on a pu témoigner aussi de beaucoup de choses on est passé peut-être pour des fous des gens qui mentent etc et jusqu'à aujourd'hui beaucoup n'y croient pas mais il y a beaucoup de témoignages d'autres personnes qui nous ont contacté aussi pour témoigner voilà on n'a pas encore donné certaines suites pour certains ou certaines mais voilà sachez qu'on n'est pas une chaîne voilà qui va parler que des témoignages etc qui se font parmi les chrétiens mais c'est un temps où le Seigneur permet aussi cela pour réveiller ses enfants aussi pour que ses enfants aillent dans la moisson et reviennent à ses pieds voilà par sa grâce parce que beaucoup de chrétiens restent aux pieds des hommes malheureusement pendant des années et on a pu voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui après 20 ans 30 ans de conversion n'ont jamais mis en place une oeuvre voilà ou même prier pour un malade même fait quelque chose sous inspiration du Seigneur et aujourd'hui pour faire une oeuvre beaucoup attendent l'approbation l'approbation, 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 l'approbation et sans finir jamais frère et soeur et beaucoup ne travaillent pas dans le royaume parce qu'il faut attendre l'approbation ils sont cantonnés à d'autres charges bricoleurs, jardiniers plein de, quand je dis ça je parle de manière générale aujourd'hui jardiniers, bricoleurs, porte de bible toutes sortes de charges mais surtout pas touchées à la parole, à la prédication beaucoup sont, quand on a d'autres oeuvres telles que l'oeuvre sociale, le social, le social c'est une bonne chose mais le Seigneur s'y appelle les gens aussi à prêcher sa parole tout simplement et il y en a qui sont appelés à, comment dire, à secourir etc. mais aussi, il y a aussi des ministères comme évangélistes, apôtes, docteurs, prophètes qui sont appelés à travailler dans le champ du Seigneur pour l'édification et le perfectionnement des saints et quand les saints sont perfectionnés, il faut les laisser aller travailler dans le champ du Seigneur mais aujourd'hui, les saints quand ils sont perfectionnés, il faut qu'ils travaillent en fait pour quelqu'un c'est ça le problème en fait aujourd'hui malheureusement, et le Seigneur aujourd'hui entend de crier, sonner un cri d'alerte la trompette, il sonnera la trompette pour que ces enfants puissent se réveiller qu'on arrête l'idolâtrie, qu'on arrête l'idolâtrie ce que j'avais dit un jour, que les idolâtres en fait vont simplement adorer l'antichrist parce que ben ils sont déjà idolâtres en fait en vérité et ceux qui aiment le Seigneur entendront la trompette et partiront à l'enlèvement mais ceux qui sont amoureux des hommes, ils resteront, je vais vous dire la vérité, ils vont rester donc soyez bénis, soyez tous bénis frère et soeur, oui mon frère mon frère, bon, là je me laisse aussi conduire par le Seigneur au fait, il y a un point aussi très très capital aussi que j'avais prévu parler mais j'avais oublié au fait, Shora est le vaut d'or au fait ok, Shora est le vaut d'or il est vraiment une idole dans la vie de beaucoup de personnes dans la vie de beaucoup de personnes et comment est-ce qu'une personne peut vraiment comprendre que Shora est une idole dans sa vie par exemple, le témoignage là, où Shora m'a retiré la Bible une personne qui entend ça, elle se met en colère, par exemple contre moi Shora est déjà une idole dans la vie de cette personne j'ai parlé de l'échange avec Patrick, quand j'étais en train de l'échanger avec Patrick et quand j'ai dit que même Shora fait aussi des enseignements, oui il fait aussi des erreurs un moment j'ai vu Patrick, il était triste, ça j'ai expliqué ça tout à l'heure il était triste, c'est parce que Shora est une idole dans sa vie donc toute personne dont on donne des témoignages par rapport à Shora peut-être que le minimum que la personne peut faire c'est de chercher à savoir les preuves, pour sorte à vraiment comprendre le fond des choses mais si la personne refute cette vérité sans chercher à savoir est-ce que c'est vrai ou faux il prend directement la position du côté de Shora que la personne cherche vraiment que Shora est une idole dans la vie de cette personne-là Shora est un faux d'or dans la vie de cette personne-là donc faisons beaucoup attention faisons beaucoup attention par rapport à cela le Seigneur doit demeurer toujours notre unique Elohim et non pas remplacer le Seigneur par un être humain ou autre chose donc c'est vraiment ça que je voudrais aussi dire ok et pendant que tu parles aujourd'hui un frère qui a donné un message aujourd'hui voilà qui peut nous éclairer sur beaucoup de points dans notre marche c'est les dangers d'écouter un seul prédicateur et c'est un enseignement qui m'a beaucoup interpellé parce que c'est vrai que aujourd'hui on peut être fixé on peut se choisir aujourd'hui ses prédicateurs et se fermer en fait au corps et aux autres ministères c'est le constat que le Seigneur peut établir qui sont dans les nations et alors qu'il prêche aussi la croix, il prêche la parole du Seigneur et c'est le constat que voilà qu'on peut faire pour chacun de nos vies on peut se fixer sur un prédicateur on se dit ça c'est mon prédicateur attitré et on peut se fermer aux autres pensant que c'est nous le corps en fait alors que le corps c'est pas que nous qui parlons ce soir le corps il peut être en Afrique, il peut être en Amérique en fait le corps est partout et c'est pour cela en fait que nous ne devons pas voilà se fixer un prédicateur attitré voilà et même si on sait que la personne peut prêcher ce qui est vrai mais ne pas s'accrocher à ce prédicateur ou cette soeur peut-être qui prêche aussi la parole parce qu'il y a aussi des femmes qui annoncent aussi la parole donc voilà, donc voilà frère et soeur donc voilà, en tout cas la plus grande parole le plus grand prédicateur, on le sait tous c'est Jésus-Christ et c'est sa parole qui est dite de confiance que malheureusement beaucoup ne vérifient plus aujourd'hui et c'est triste, c'est vraiment triste aujourd'hui, très peu de chrétiens à force de, comme je dis souvent d'assister à souvent des programmes mis en place dans les églises ont très peu de temps de méditer la parole de digérer les choses et de comprendre ce que la Bible veut dire et voilà, en tout cas le Seigneur est bon et je nous conseille tous, à nous tous de revoir la parole du Seigneur de revoir les enseignements de s'asseoir et ne nous disons pas que c'est acquis, je connais, je connais, c'est bon ça je connais mais en fait il est toujours bon de s'asseoir et de revoir les enseignements revoir ce que la parole dit voilà, pour être renouvelé en fait en vérité parce que la parole dit que mes paroles sont esprit et vie donc en fait la parole du Seigneur nous renouvelle chaque jour donc voilà frère et soeur, en tout cas on va finir par là je pense et voilà, 3h30 de témoignages et bien entendu un témoignage ne peut pas se faire en une minute voilà, parce que beaucoup diront certainement ça a duré 3h, c'est beaucoup de temps mais on ne vous a pas demandé de rester 3h debout pour aller dormir et il y en a d'autres qui sont concernés par ces témoignages et qui écouteront pour être aussi éclairés et libérés donc toi si tu es fatigué, il faut aller dormir parce que beaucoup malheureusement ne sont pas contents que des témoignages puissent durer 2h, 1h donc c'est pas vous qui le faites, c'est le témoin qui le fait et quand on est au tribunal, les tribunales des fois quand il y a des gens qui sont au tribunaux ça ne dure pas 2h, ça dure des jours et des jours des fois pour donner un jugement, que l'affaire soit élucidée et on se rend compte que même au tribunal et bien le témoin, enfin la victime et le coupable sont tous les deux entendus n'est-ce pas mon frère, tu m'entends ? Oui bien sûr, tout à fait donc la victime et le coupable sont tous les deux entendus et aujourd'hui, dans le milieu chrétien aujourd'hui malheureusement pour certains lieux et bien la victime, il ne faut pas qu'elle parle il ne faut surtout pas que la victime parle il faut absolument le faire taire et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est dommage, c'est dommage frégresseur et pourtant le monde nous enseigne la victime et le coupable aujourd'hui, quand la victime veut parler il ne faut surtout pas la croire, surtout pas voilà, et c'est grave, c'est grave frégresseur donc en tout cas, soyons bénis suivons Jésus-Christ et c'est avec tristesse comme j'ai dit ce soir c'est des choses qu'on n'aurait jamais voulu entendre dans notre vie parce que c'est des personnes que nous avons beaucoup aimées et entendre tout ça aujourd'hui frégresseur c'est très triste en tout cas donc voilà, en tout cas aujourd'hui notre confiance doit être basée, comme toujours, comme depuis le début dans notre marche, dans le Seigneur et c'est vrai que le Seigneur nous demande aussi de nous aimer les uns les autres donc on aime aussi notre prochain, on aime aussi nos frères et sœurs et c'est des gens qu'on a beaucoup aimés aussi donc il n'y a aucune haine ou animosité mais c'est les œuvres, à un moment donné qu'on aime ou pas, c'est la parole du Seigneur qui passe avant donc arrêtons de vouloir fermer les yeux c'est la parole du Seigneur qui prend place en premier et non l'amour pour nos frères et sœurs en premier quoi, c'est impossible c'est d'abord la Bible et après l'amour pour nos frères et sœurs tout simplement voilà, en tout cas, à bientôt bonne soirée mon frère à bientôt, que le Seigneur vous bénisse, merci au revoir mon frère sœur, voilà, à bientôt merci au revoir, à bientôt donc frère sœur, bonne soirée, on va finir par là et à très bientôt que le sang soit béni bonne soirée, au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt